... sur Publix Sénat. ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Publix Sénat ce matin. Nous vous proposons de revoir la discussion qui a démarré hier après-midi à la Haute Assemblée autour du projet de loi de Cécile Duflot sur le logement et un urbanisme rénové. La ministre du Logement a tenu à rassurer d'entrée de jeu hier après-midi les sénateurs autour de la compétence des maires en matière de plan local d'urbanisme. Vous le savez, les sénateurs représentent les maires. Le projet de loi prévoyait à l'origine de transférer cette compétence des maires en matière de PLU aux intercommunalités, fronde chez les élus locaux, fronde chez les maires. Du coup, un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat prévoit maintenant de toujours réserver cette compétence en matière de PLU au maire et de la transférer d'ici un délai de 3 ans aux intercommunalités. Donc tout ça va se faire dans la douceur et dans des conditions qui vont être précisées lors de la discussion ici en deuxième lecture de ce projet de loi au Sénat. Alors ce matin, je vous propose de revoir la fin de la discussion générale autour de ce projet de loi et le début de l'examen autour de l'article 1er du texte sur le logement. Très bonne séance à tous sur l'antenne de Public Sénat. La parole est à madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Président de Commission, Messieurs les rapporteurs, je vais essayer de répondre de manière à la fois précise mais sans doute un peu ramassée aux différentes interventions. Je voudrais vous dire, Monsieur le Sénateur Dillin, que vous avez rappelé dans votre intervention une chose essentielle que je n'ai peut-être pas assez dite dans la présentation de ce projet de loi, c'est combien ce projet de loi est nourri de travaux parlementaires, est nourri de propositions de loi, est nourri de rapports parlementaires. Vous avez évoqué la question des copropriétés dégradées sur laquelle vous avez eu aussi la gentillesse de bien vouloir me remettre un rapport. C'est une loi qui reprend beaucoup de dispositions sur lesquelles les parlementaires et notamment les sénateurs avaient travaillé. Donc je voudrais dire à quel point je suis reconnaissante à l'ensemble des parlementaires qui ont travaillé sur des dispositions qui, certaines d'entre elles, avaient été dans des projets de loi de l'ancienne majorité qui n'avaient pas abouti, notamment sur les questions relatives aux professions immobilières. Donc vous avez eu raison de le rappeler, c'est effectivement une vraie source de ce projet de loi. Monsieur le rapporteur Berry-Débat, il vous a été rendu hommage ainsi qu'au président de la commission, j'y reviendrai, sur le travail de synthèse et le vrai travail d'élaboration parlementaire et je fais le lien avec la toute dernière intervention qui est celle du sénateur Bourquin sur cette question du PLU. Et je n'ai qu'à me féliciter, et je veux le dire à chacune et chacun d'entre vous, du point sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je sais à quel point l'inquiétude était forte, et vous avez eu la gentillesse, quelques-uns d'entre vous, de me remercier, mais je voudrais dire que j'ai parfaitement compris. J'ai compris, et je le dis de manière posée, j'ai aussi entendu les interventions d'un certain nombre de sénateurs UMP tout à l'heure, à quel point ce sujet, qui est un sujet essentiel pour l'avenir de nos territoires et pour le travail de nos élus, pouvait faire l'objet d'une bataille stérile et vaine. Et à quel point il était nécessaire que ce sujet soit pris en compte en respectant les inquiétudes, même si pour certaines d'entre elles, elles pouvaient m'apparaître ou elles sont, t'as paru infondé aux députés. Et c'est pourquoi la disposition s'est trouvée dans le projet de loi amendé par l'Assemblée, telle qu'elle était avant le travail en commission. Mais j'étais non seulement sensible, mais j'étais volontaire, et c'est l'esprit du gouvernement d'être à l'écoute des sénateurs. Et je veux vous le dire ici, puisque je sais que vous avez évoqué cette question du bicamérisme, et j'y suis très attachée, je pense que, et je le dis avec une grande franchise, je pense que cette loi sera plus robuste, plus forte, plus précise, plus intelligente, une fois le travail parlementaire effectué, qu'elle ne l'a été au moment où la ministre, que je suis, l'a présentée au nom du gouvernement. Je pense que c'est toute la force du travail parlementaire, qu'elle doit beaucoup aux uns aux autres, mais qu'elle doit beaucoup à votre travail. Monsieur le rapporteur, et que vous avez su trouver les voies qui répondent à l'objectif que défend le gouvernement, celui de considérer que la bonne échelle est l'échelle intercommunale, mais en aucun cas de laisser du crédit à l'idée qu'on voudrait imposer aux élus locaux une vision supracommunale, et bien que ce soit eux qui aient la main sur leur avenir et que la disposition qui a été adoptée en commission. Et que je dis ici, avec un peu de solennité, à l'ensemble des élus, sur tous ces bancs, ce point d'équilibre, cette volonté de respecter non seulement le travail des sénateurs, mais l'inquiétude des élus locaux qu'ils ont pu relayer, je défendrai cette position devant les députés. Je le dis avec simplicité, bien sûr, je suis éminemment respectueuse de la démocratie, ce seront les députés qui voteraient, mais je ferai tout ce qu'il est possible de faire pour expliquer le sens de cette position et aussi pour expliquer, je crois, le sens d'une loi qui, je le souhaite, et c'est en tout cas un vœu que je formule à cet instant et avant que nous commencions à débattre article par article de ce projet de loi, dont j'espère qu'elle sera adoptée par les deux chambres, ce qui montrerait aussi que cette priorité en faveur du logement est consacrée par l'ensemble des parlementaires et n'est pas seulement un sujet dont les uns se dessaisissent au profit des autres. Je suis très attachée à cette démarche et je voudrais sincèrement remercier celles et ceux d'entre vous qui ont su aussi dépasser un certain nombre d'a priori initiaux pour travailler dans un climat de confiance. Je les en remercie très sincèrement et je tiens à dire, monsieur le rapporteur Péridébat, que vous avez été vraiment au cœur de ce travail. Madame la rapporteure Archimbeau a présenté un certain nombre d'avancées au nom de la Commission des affaires sociales, mais je voudrais ici rappeler qu'un certain nombre de ces avancées, d'autres qui ont été amenées par voie d'amendement, mais un certain nombre d'entre elles sont simplement la traduction du plan de lutte contre la pauvreté pour l'inclusion sociale que le Premier ministre avait annoncé. Il s'agit donc de la traduction d'engagement pris dans un cadre partenarial avec les élus locaux et avec les associations du gouvernement. Ce travail avance et il est souvent nécessaire de rappeler et de vérifier si les engagements pris sont tenus. Tous les engagements relatifs à l'hébergement et à l'accès au logement pris à l'issue de cette conférence sont tenus à la fois dans le cadre budgétaire, mais aussi dans le cadre législatif. Monsieur Fichet a présenté deux sujets essentiellement dans sa intervention. Un, un relatif à la loi littoral sur lequel nous reviendrons plus longuement, je pense, dans le cadre du débat. Et un autre sur la question des sites et sols pollués. Je sais que là aussi, des travaux parlementaires trans-partisans ont été portés sur ce sujet. Je suis disposée à ce qu'un certain nombre de ces propositions recueillent un avis favorable du gouvernement pour qu'elles puissent être utilisées par les élus locaux. Monsieur Vandiren, donc, vous avez très utilement fait le lien avec plusieurs lois. La loi Le Branchu et la loi Le Foll. Vous avez parfaitement raison, puisque je serais amenée dans la réponse à un certain nombre de vos amendements à dire qu'effectivement, un certain nombre de sujets ont vocation à être traités dans les deux autres lois dans la décentralisation portée par ma collègue Marie-Lise Le Branchu ou dans la loi d'orientation agricole portée par mon collègue Stéphane Le Foll. Il faut le savoir, et je le dis là ici avec beaucoup de simplicité, que nous avons réellement travaillé ensemble. Donc ce n'est pas un engagement de principe que je vous donne, mais un engagement sérieux en ayant la volonté de considérer qu'un certain nombre de dispositions, je pense à vous, et je regarde vous tout particulièrement, monsieur le sénateur Labbé, parce que je sais que vous portez des dispositions qui ont réellement vocation à s'intégrer dans cette loi, mais c'est un avis qui est partagé par mon collègue Stéphane Le Foll et donc ce n'est pas une réponse dilatoire, mais ce seront bien des questions qui seront prises en compte. Je le dis parce que nous aurons à revenir dans le débat sur la question de la préservation des terres agricoles. Madame Bourzet, vous avez fait référence à ces sujets-là. Je pense qu'il est très important d'être mobilisé sur ce sujet et de trouver, alors je sais que nous aurons un débat assez intense sans doute sur ces questions, un point d'équilibre dans nos travaux parlementaires parce que, je le disais notamment de la part des syndicats agricoles, je pense en particulier aux jeunes, la pression est extrêmement forte. Le sentiment est que la situation s'aggrave, s'aggrave dans les territoires les plus tendus et que les difficultés d'installation pour les jeunes sont de plus en plus grandes. Donc je pense qu'il faut vraiment que nous n'en restions pas aux positions de principe, mais bien que nous ayons des traductions en termes juridiques qui matérialiseront cet engagement. Je le dis parce que sans doute chacun y voit peut-être les limites et les freins que cela peut consacrer sur certains territoires, mais c'est nécessaire de faire ce pas, même si bien sûr je réserve la discussion sur des adaptations peut-être nécessaires, je pense en particulier aux territoires de montagne, même si le principe n'est pas de trouver des dérogations à toutes les dispositions, mais bien de vérifier évidemment dès aujourd'hui que nous n'aboutirons pas à des contradictions sur certains territoires spécifiques. Monsieur Van Derno, vous avez aussi parlé de l'articulation nécessaire entre les EPF d'Etat et les EPFL. Là aussi, il y a eu des inquiétudes. Je veux les lever. Il est évident que nous voulons une bonne articulation entre les deux. Vous avez parfaitement dit les choses. Les EPFL et s'y carencent, les EPF, et notamment pour éventuellement aussi des projets d'une plus grande ampleur où la nécessité d'un outil d'Etat s'opère. Mais il n'y a pas d'opposition de ma part entre les deux. Il y a bien une complémentarité dans les modes d'intervention entre les établissements publics fonciers d'Etat et les établissements publics fonciers locaux. Sur la préemption, sur l'éco-propriété dégradée, vous avez raison, nous avançons là aussi dans le cadre de travaux parlementaires issus, il faut le dire, et là je tiens à les saluer, aussi des remontées et des propositions d'élus locaux confrontés jour après jour à ces situations et qui ont nourri la réflexion parlementaire de cas concrets et de la nécessité d'y apporter des réponses. M. Calvet a évoqué un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est de dire, vous faites une loi pour les Parisiens alors que dans tout un tas de territoires de France, il n'y en a pas besoin. Mais alors, moi je vais vous dire, M. Calvet, si on encadre, vous avez, je ne suis pas sûre que ce soit vous qui parlez du prix du pain, le prix des escargots, et qu'on dit que les six escargots sont encadrés et que leur prix de vente ne peut pas dépasser 50 euros, ça ne posera de problème à personne. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de problème de tension, quand bien même il y aura un encadrement, celui-ci ne pose aucun problème à personne. Donc, ça ne pose de problème et ça n'a vocation que de répondre aux situations qui nécessitent un encadrement. C'est très très logique. Il se trouve que parmi les nombreuses critiques, mais j'y reviendrai, je vous vois aussi les sourcils, M. le sénateur Dallier, j'ai adoré votre phrase sur le marché contre le marché, si le marché ne marche pas, chers amis, « Utilisons le marché contre le marché ». Alors, effectivement, c'est un argument imparable parce qu'on pourra, si jamais le marché contre le marché ne fonctionne pas, envisager de recourir au marché contre le marché qui était contre le marché. Et à ce compte-là, je peux vous dire, ça peut durer très très longtemps. Donc, je veux dire que ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux endroits où ils sont utiles, de la même manière que l'argument qui consiste à dire « Vous vous attaquez aux conséquences et non pas aux causes » est totalement réversible. Nous nous attaquons et aux causes et aux conséquences. J'ai déjà eu l'occasion de dire que quand un malade est malade, on peut à la fois lui donner des antibiotiques pour s'attaquer à ses microbes et donner du doliprane ou du paracétamol pour soigner la fièvre. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est soigner la fièvre, ce qui ne nous interdit pas. Et au contraire, puisque nous l'avons déjà fait, comme vous avez été plusieurs à le souligner, nous sommes au troisième étage de la fusée, nous avons déjà mis en place un certain nombre de mesures pour faciliter la transformation de locaux de bureaux en logement, pour favoriser la densification, pour abandonner, pour mettre fin aux recours abusifs et mafieux contre les permis de construire. Donc nous nous attaquons aux causes, mais aussi aux conséquences. M. le sénateur Calvet, je pense que ça n'est pas incompatible et c'est une erreur de croire que l'un suffit à répondre à l'autre. Enfin, sur la question posée par M. Dubois sur le corset versus l'oxygène. De la même manière, il est absolument, à mon avis, erroné de considérer qu'on ne peut pas à la fois essayer de libérer du foncier public, de favoriser dans les zones tendues l'accès au foncier et la rapidité de la construction. C'est le sens de l'ordonnance sur les projets intégrés pour le logement qui permettront d'aller plus vite sur les opérations de logement en zone tendue, mais aussi de contenir les loyers quand ils ont explosé, alors même que les revenus n'ont pas suivi. Quand les loyers à la relocation ont augmenté de 40% en 10 ans, c'est simplement incompatible de manière structurelle avec les revenus d'une grande partie des familles. Et je le dis parce que nous avons eu de nombreuses heures de discussion avec les uns ou avec les autres. Je sais que tous et toutes, vous avez été confrontés à la situation de famille, de jeunes qui étaient face à un mur, celui de l'accès au logement qui leur était rendu de plus en plus difficile. Chacun connaît des situations jour après jour et la situation s'aggrave. Donc nous devons intervenir. Et oui, je crois qu'il est de la responsabilité de la puissance publique de réguler un marché quand celui-ci ne fonctionne pas. Et c'est le cas du marché du logement. Et si la question de la réponse par l'augmentation du montant des loyers qui aurait donc abouti, j'allais dire, de manière assez naturelle à l'augmentation de la construction devait fonctionner depuis 30 ans, nous nous en serions rendu compte. La gravation de la crise a elle-même engendré la gravation de la crise. C'est-à-dire que l'augmentation du coût de l'immobilier a rendu aussi très difficile l'accès à une clientèle solvable simplement pour l'acquisition maintenant des gens dans un logement locatif alors même qu'ils auraient voulu accéder à la propriété. Donc nous sommes dans une situation bloquée et l'ensemble des acteurs en sont conscients. L'objectif, c'est donc de faire baisser la fièvre, de rendre le logement accessible pour le plus grand nombre en contenant l'évolution des loyers. Et vous l'avez dit, Madame Schorch, il ne s'agit pas d'un blocage en le regrettant, il ne s'agit pas d'un blocage ou d'une baisse de l'ensemble des loyers. Je pense qu'à ce stade, nous devons, et c'est déjà un grand changement, aller vers cette évolution qui est celle de la régulation avec une contention, une contention de l'augmentation, pas un blocage, une contention de l'évolution, mais l'instauration de cet encadrement dans les zones où les loyers ont si fortement augmenté ces dernières années, aboutira à entre 25 et 30% des loyers qui devront effectivement, à la relocation ou au renouvellement du bail, baisser. Donc cela aboutira à faire baisser les loyers qui ont fortement dérapé ces dernières années et à contenir durablement l'évolution puisqu'il est prévu que le décret d'encadrement au renouvellement de bail ou à la relocation soit maintenu, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'augmentation possible au-delà de l'IRL entre deux loyers. Je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué par quelques-uns en disant qu'avec l'encadrement des loyers, on va pousser à l'augmentation des loyers. Alors là, c'est aussi un argument, la première fois qu'on m'a apporté cet argument, j'avoue que je suis restée un peu sans voix, parce que comment on peut imaginer que les loyers vont davantage augmenter dans un système encadré que dans un système totalement libre comme celui que nous connaissons ? C'est totalement inopérant. Donc je veux le redire une nouvelle fois, évidemment non, d'abord une grande partie des loyers vont diminuer et parallèlement les nouveaux loyers seront dans ce système de contention qui n'empêchera pas, qui ne bloquera pas les prix avec les effets pervers qu'on a pu connaître dans le passé mais qui contiendra leur évolution de manière extrêmement forte avec une bien plus grande corrélation avec l'augmentation des revenus des ménages qu'ils ont vocation à accueillir. Vous avez néanmoins dit, Mme Church, que vous saluiez le volontarisme. On peut faire beaucoup de reproches à la loi Allure, on ne peut pas lui reprocher de ne pas justement faire preuve d'un réel volontarisme, d'un réel volontarisme qui a pesé un équilibre, ce qui d'ailleurs conduit à ce que les critiques sur cette loi ont pu provenir de toutes parts. Mais nous avons fait un choix qui est un choix délicat, un choix qui est un choix compliqué, qui est celui de tenir une ligne de crête, une ligne d'équilibre qui n'opte pas pour un camp ou pour un autre, si tant est qu'on puisse parler de camp, ce qui est une position sans doute inconfortable mais qui me paraît, à moyen terme, être la position la plus durable et la plus efficace. Et c'est cet équilibre que j'aurais l'honneur de défendre devant vous, amendement après amendement, cet équilibre entre propriétaire et localitaire, cet équilibre entre régulation et évolution et cet équilibre en matière d'urbanisme entre simplification, efficacité des outils et évidemment respect des élus locaux. Monsieur Mézard a parlé et avec raison du fait qu'une loi ne suffisait pas. Et il est absolument certain que je ne vais ici pas prétendre que cette loi à elle seule résoudra la crise du logement que nous connaissons aujourd'hui. Cette loi est la troisième étape d'un travail législatif avec des mesures d'urgence dans un premier temps mais elle s'accompagne et elle continuera de s'accompagner d'une mobilisation de tous les acteurs en faveur de la construction. Je crois, et Marie-Noëlle Lindemann n'est pas là à cet instant mais j'en ai souri avec mon prédécesseur Benoît Apparu, la querelle des chiffres est une querelle vaine. Pour la bonne et sainte raison que les mises en chantier d'une année sont en général le résultat des dépôts de permis de construire d'un ministre précédent qui eux-mêmes étaient le résultat d'une politique menée trois ans auparavant, souvent par un ministre précédent. Et que les résultats effectifs de la politique du logement que mène ce gouvernement et que j'ai l'honneur de défendre devant vous, peut-être et sans doute qu'ils seront présentés, et je l'espère, avec succès par un, deux ou une de mes successeurs. C'est la règle en matière de logement. C'est la règle dans ce ministère qui est un ministère essentiel parce qu'il touche, vous avez été plusieurs à le rappeler, à un sujet absolument fondamental pour la vie de nos concitoyens. Mais il est évident qu'il faut prendre des décisions qui sont des décisions structurelles, qui sont des décisions qui remettent le marché du logement dans des règles et dans un mode de fonctionnement beaucoup plus simple. Et je voudrais répondre à M. Mésar qui parlait de simplification, que la création des documents type, tels que le bail type ou l'état des lieux type, sont des outils de simplification et pas de complexité. Aujourd'hui, il y a des baux avec des clauses abusives qui donnent lieu à des contentieux. Avoir un document type sur lequel tout le monde, propriétaire comme locataire, pourra se baser est un outil de simplification et notamment de simplification administrative. Je répondrai à cet instant aussi sur un certain nombre de points sur la gulle en vous disant que je ne répondrai pas sur l'ensemble des éléments puisque je pense que nous aurons l'occasion, je parle sous le contrôle de M. le Président, d'avoir un certain nombre de débats autour de la gulle. Elle ne mérite honnêtement ni excès d'honneur ni excès d'indignité. C'est un dispositif qui là aussi est le résultat d'une lente maturation qui est le résultat du travail initié par Marie-Noëlle Lindemann avec la couverture universelle logement qui est une première étape qui a été faite avec le Locapas, une deuxième étape avec la GRL et la volonté d'aller vers une plus grande généralisation par Jean-Louis Borloo. C'est une réflexion commune et qui avance et qui, avec ces dispositions, va franchir un nouveau cap. Mais avec votre permission, je répondrai sur l'ensemble des éléments très précis, notamment sur les moyens de lever toutes les amplifications qu'on a pu entendre. J'ai entendu évoquer des milliers de fonctionnaires ou bien le fait qu'il y aurait des taux d'impayés considérables puisque les gens considéraient qu'ils sont couverts et que donc ils peuvent ne plus payer leur loyer. Toutes ces choses un peu fantasques, mais il est normal de pouvoir lever les interrogations et je m'y emploierai dans le cadre du débat. Monsieur Masson a évoqué la position de l'Association des maires ruraux de France. Je crois que certains sénateurs et sénatrices ont déjà répondu. Mais là aussi, j'ai souhaité, après avoir entendu les expressions et vu les signatures collectées par cette association, rencontrer son président avec lequel nous avons une discussion extrêmement franche. et je tiens à dire que lui aussi, et ça a été évoqué, et l'Association des maires ruraux de France soutient la position de compromis trouvée au sein de la Commission des affaires économiques et que je n'ai qu'à me féliciter de ce travail collaboratif et que dans ce cadre-là aussi, je souhaite que cette position soit maintenue. Madame Lindemann a longuement évoqué la question de la régulation et vous avez tout à l'heure aussi expliqué qu'on avait pu artificiellement doper, si je puis dire, la construction avec des mesures notamment très coûteuses mais qui étaient aussi très court-termistes et qui ont eu des effets secondaires, nous avons choisi de mettre fin à ces dispositions qui pouvaient donner le sentiment que les choses allaient mieux mais de manière très temporaire comme un feu de paille pour nous attaquer à des réformes de structure et aussi à des dispositifs plus équilibrés. C'est un choix politique, vous avez dit et vous l'avez défendu parfaitement, Madame Lindemann, et effectivement, c'est le choix du gouvernement. Je vous ai répondu, Monsieur Labbé, sur l'interpénétration entre le travail sur la loi d'orientation agricole et les mesures que nous portions. Je voudrais dire à Madame Lamure qu'un certain nombre de ces remarques sont des remarques qui sont des remarques de forme et un certain nombre sont des remarques de fond. Et il est vrai que nous pouvons, et moi ça ne me choque pas, c'est le sens aussi du débat politique, avoir des désaccords. On peut considérer qu'on ne souhaite pas qu'on s'attaque à la régulation de certains marchés et considérer par principe qu'on est opposé à l'encadrement des loyers. Je ne critique pas cette position, je dis que nous avons fait un choix différent, que c'est le choix du gouvernement, c'est l'engagement du président Hollande et que nous tiendrons à cette position même si je peux concevoir que d'autres pensent différemment. Madame l'État a avancé sur la présentation d'un autre système de garantie universelle qui se baserait sur une assurance obligatoire. Là aussi, je reviendrai dans le débat. C'est une proposition qui a été avancée dont d'autres cas ont déjà, et on le voit avec la GRL, constaté les limites et j'expliquerai pourquoi cette piste a été évoquée par le gouvernement et abandonnée pour tout un tas de raisons que je présenterai de manière un peu plus détaillée quand nous aborderons l'article consacré à la GUL. Monsieur Mirassou, vous faites partie et je vous en remercie de ceux qui ont travaillé sur cette question relative au PLUI de manière constructive et je le redis et je vous remercie les uns et les autres d'avoir aussi fait confiance à la ministre, ce qui n'est pas toujours facile quand on est parlementaire, sur la volonté que j'avais et qu'à le gouvernement d'aboutir à une position qui soit une position partagée sur ce sujet. Monsieur Colombat a évoqué le club chic du club PLUI. Alors je voudrais lui dire que le club PLUI rassemble des élus et en particulier et de manière très importante des élus de communes rurales qui s'appuient sur un travail en commun pour être dotés d'une meilleure ingénierie. C'est tout le sens de ce club qui n'est pas un club mais qui est la volonté de travail en commun et j'invite toutes celles et tous ceux d'ailleurs qui sont intéressés à pouvoir y participer. Il est très très ouvert mais j'en profite pour indiquer que conscient des nécessités des besoins en ingénierie que provoqueront la mise en oeuvre des PLUI dans un certain nombre d'intercommunalités qui donc décideront de mettre en application cette disposition. L'Etat s'organisera pour pouvoir avoir un appui à ces collectivités locales et notamment aux collectivités rurales qui aujourd'hui ne disposent pas de l'ingénierie et qui comme je l'ai indiqué tout à l'heure sont pour l'essentiel d'entre elles 100 documents d'urbanisme décidés par ces collectivités locales. Je voudrais là aussi répondre à un sujet qui a été évoqué par quelques-uns d'entre vous sur la question de l'habitat léger et démontable. Je sais que c'est un des sujets qui peut être le plus facilement caricaturé voire folklorisé. Je pense que ça ne le mérite pas et que si nous avons travaillé sur ce sujet c'est notamment pour sortir de l'insécurité juridique et d'un conflit de jurisprudence qui sur certains territoires reconnaît ces habitats comme détente et donc comme pouvant être installés sur le territoire de ces communes et dans d'autres cas les déclarent illégales au motif qu'elles ne disposent pas de permis de construire mettant donc les élus face à une difficulté très grande et à des situations de conflit qui sont parfois des situations de conflit qui durent pendant des années. L'objectif du projet de loi est donc d'apporter une réponse juridique aux élus pour sortir de l'instabilité mais aussi reconnaître que les dispositions d'urbanisme doivent prendre en compte l'ensemble des modes d'habitat qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas et même si c'est très marginal et que chacun convient que ça a sans doute vocation à le rester ce mode d'habitat est respectable et que nous devons donner aux élus les possibilités de faire en sorte que ces modes d'habitat se passent et s'installent dans de bonnes conditions je le redis le projet de loi ne prévoit cette installation que sur les terrains constructibles ou sur les zones pastillées dans le cadre des documents d'urbanisme par les élus c'est une clarification juridique de ces types d'installations d'habitat permanents démontables je dis bien permanents puisqu'il ne s'agit évidemment pas là de l'habitat touristique Monsieur Lenoir vous avez et je vous ai répondu évoqué un certain nombre de sujets sur à la fois les chiffres de la construction et sur la gulle sur la gulle je le redis je répondrai à l'ensemble des questions point par point de manière très précise à l'occasion de l'examen de cet article Monsieur Cardraon a salué et souligné le fait que le SIAO devienne le pilote en matière d'hébergement et d'accès au logement c'est effectivement un des éléments qui étaient ressortis du travail lors de la conférence de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale Monsieur Dallier j'ai légèrement ironisé sur votre marché contre le marché parce que je crois que peut-être que ce système d'encadrement des loyers ne durera pas pendant 30 ans mais en tout cas ce qui est certain c'est que nous en avons besoin nous ne pouvons pas rester sans rien faire et qu'aujourd'hui la réponse par le marché est une réponse qui ne suffit pas et qu'il faut donc additionner les deux sujets la construction la relance de projets de construction la transformation notamment dans les zones tendues de locaux de bureaux en lieu en logement et c'est possible et l'ordonnance qui a été publiée il y a 15 jours permet de rendre beaucoup plus facile pour les élus ces transformations donc nous avons doté et déjà décidé tous les outils qui permettent l'accélération de la construction mais nous devons avoir cette loi de structure qui s'attaque à une situation qui est devenue intolérable Monsieur Donis vous avez évoqué la question comme d'autres des chartes de parc c'est un sujet qui est un sujet à la fois très technique mais aussi très politique et tout à fait important nous y consacrerons le temps nécessaire l'idée est bien de ne pas complexifier les strates juridiques entre notamment les scots et les chartes de parc mais de bien reconnaître aussi la démarche extrêmement volontaire et extrêmement engagée de tous les élus qui sont engagés dans les parcs naturels régionaux Monsieur Gros Didier a fait une intervention dont l'essentiel que j'ai retenue et qu'il fallait me qualifier de bourreau je tiens à lui préciser que comme pour mon titre de ministre je préfère tant qu'à faire qu'il m'appelle Madame la bourreau ce sera plus clair pour tout le monde quant à Monsieur Desplans vous avez raison la question de la situation des outre-mer en matière de logement est très compliquée je tiens à vous dire que nous travaillons main dans la main avec mon collègue Victorin Lurel sur ces questions que c'est dans ce cadre que nous avons remis à niveau la ligne budgétaire unique dans le PLF 2013 mais également dans le PLF 2014 que nous avons maintenu la défiscalisation pour la construction de logement social et que notamment les dispositions sur le logement indigne auront une application qui j'espère sera très utile pour les élus locaux particulièrement concernés par ce type de problème dans un certain nombre de territoires et de villes outre-mer Madame Bourzet vous avez évoqué la question des zones de montagne j'y ai déjà répondu mais un sujet qui me tient particulièrement à coeur et ce n'est pas la première fois que je le dis ici devant les sénateurs qui est la question des coeurs de bourgs nous travaillons à des modalités d'intervention qui appuieront les élus locaux pour la rénovation des centres bourgs où le vieillissement du parc crée et peut provoquer de la nécrose avec des constructions à l'extérieur mais avec le départ des commerces mais aussi des habitants avec toutes les conséquences que ça a en matière de vie des villages et des bourgs donc nous travaillons pour une réponse opérationnelle je vais prendre un parallèle qui est un parallèle un peu particulier mais de la même manière que nous avons travaillé avec la création de l'agence nationale de la rénovation urbaine sur les grands quartiers dégradés pour lesquels il fallait une intervention concertée il me semble qu'il nous faut trouver des réponses qui seront des réponses d'appui pour ces problématiques de centres bourgs sur lesquelles le sujet est actuellement en travail au sein du ministère Madame Nicou vous avez vous aussi parlé des spécificités locales des zones de montagne je le dis nous traiterons cette question en étant aussi vigilant sur le fait que les spécificités et l'ouverture de certains dispositifs n'aient pas des effets à rebours donc nous travaillerons précisément sur les amendements qui ont été déposés évidemment monsieur Bourquin j'avais remercié vos remerciements puisqu'ils sont vraiment très partagés je voudrais terminer en disant toute ma reconnaissance au président Raoul je crois que l'état d'esprit dans lequel ce projet de loi et la discussion s'abordent lui doit énormément que c'est en commission des affaires économiques et par l'adoption d'amendements qu'un certain nombre de sujets très compliqués ont été déliés et moi qui n'ai pas connu le travail parlementaire avant la réforme qui a donné ce poids aux commissions je ne peux que constater comment les choses fonctionnent et je peux vous dire que je trouve extrêmement agréable ce travail partagé entre les parlementaires et notamment le travail que vous avez mené au sein de votre commission monsieur le président et que je suis donc très heureuse que nous allions au fond du débat et que dans quelques heures je crois ou quelques dizaines d'heures nous puissions aller au bout de la loi je vous remercie mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices merci madame la ministre la discussion générale est close et nous allons donc passer à la discussion du texte de la commission et sur l'article 1er j'ai une demande de parole de madame Search merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues en abordant maintenant dans la discussion des dispositions de ce projet de loi et notamment sur ce titre dont l'objectif est de favoriser l'accès de tous à un logement digne et abordable je voulais revenir sur quelques éléments liminaires d'abord nous satisfaire d'avoir en face de nous une ministre qui ne considère pas que le logement est un bien comme les autres soumis à marchandisation et spéculation un certain nombre de mesures de ce projet de loi en témoignent par ailleurs cependant force est de reconnaître que nous partons de loin les dix années de droite ont marqué profondément le paysage trop longtemps l'investissement dans la pierre a été massivement reporté sur les acteurs privés qu'il s'agisse des professionnels ou de simples particuliers c'est ce que nous avons appelé l'externalisation du financement de la politique du logement on nous a vendu à l'époque l'idée d'une France des propriétaires le ministre de l'époque estimant que le fait d'être propriétaire constituait la meilleure garantie pour se constituer une retraite le logement est ainsi devenu vecteur de revenus intéressants voire complémentaires pour ceux qui avaient choisi d'investir dans la pierre et ceux qui le pouvaient choix intéressant au profit d'exonération fiscale multiple pesant le double des crédits budgétaires octroyés à la politique du logement les conditions sociales et économiques se dégradant et parallèlement la demande de logement augmentant les investisseurs ont considéré que la tension du marché était une aubaine permettant alors de faire exploser les loyers tout cela a conduit ce que la part des dépenses en matière de logement dans le budget et nos concitoyens pèse de manière anormalement élevée ce loger est devenu un défi pour un grand nombre d'entre eux aujourd'hui sécuriser les locataires c'est à notre avis augmenter les APL et ne pas les geler comme le prévoit la prochaine loi de finances sécuriser les locataires comme les bailleurs c'est mener une politique de l'emploi qui élève les garanties sociales collectives permettent notamment un rehaussement du SMIC et des bas salaires sécuriser c'est également et nous en parlerons la semaine prochaine ne pas porter atteinte au niveau des pensions par la réforme des retraites sécuriser ce n'est pas rendre renouvellement imposable des familles lourdement touchées par la crise et qui se battent pour continuer de vivre dignement ce gouvernement doit choisir sa ligne politique mener une politique de l'austérité va accroître les difficultés de nos concitoyens et notamment leur accès au logement d'autre part eu égard à la faiblesse des aides à la construction et la baisse programmée des dotations aux collectivités dans le cadre des lois de finances comment croire alors que les élus pourront remplir leurs obligations en termes de construction à l'aune de ces débats il nous semblait important de replacer ce projet de loi dans le contexte plus global à défaut de changements de lignes politiques qui enferment notre pays dans le déclin et malgré les intentions généreuses portées par ce texte le droit au logement risque de rester un vœu pieux ce que nous ne voulons pas malheureusement trop difficile à atteindre pour un trop grand nombre de nos concitoyens je vous remercie merci chers collègues la parole est à monsieur Jean-Claude Lenoir merci monsieur le président madame la ministre je crois que pour aborder ce débat dans les meilleures conditions il faut éviter tous les malentendus et vous m'avez répliqué que j'aurais cité des chiffres qui n'étaient pas convaincants dans la mesure où vous auriez compris que je parlais de construction réalisée évidemment les constructions demandent un certain temps et les efforts des uns se répercutent sur deux ans trois ans plus tard c'est pas ce que j'ai dit j'ai cité des chiffres des financements votés par les lois de finances chaque année alors pour vous convaincre complètement je parle évidemment des logements sociaux pour vous convaincre complètement je vais prendre un tableau qui vient de votre ministère ministère de l'égalité des territoires et du logement et le montant des financements qui ont été votés votés sous le gouvernement Jospin et ensuite sont les suivants en l'an 2000 40 000 en l'an 2001 57 000 un peu moins en 2002 et c'est en 2003 qu'on commence à voir les financements augmenter 60 000 en 2003 70 000 en 2004 on arrive dès 2006 à 100 000 pendant plusieurs années ça augmente à 120 000 en 2009 ça atteint 131 509 chiffres historiques en 2010 voilà madame les ministres les chiffres non pas des logements construits mais des financements pour logements sociaux démonstration est faite que sous le gouvernement Jospin l'effort a été insuffisant et que ce sont les gouvernements qui ont suivi qui ont fait l'effort nécessaire pour redresser une situation qui nous a l'armé merci chers collègues la parole est à madame Linnemann non noir oublie que notre collègue le noir n'est pas assez précis dans ses chiffres premièrement il s'agit bien des chiffres financés mais l'inscription budgétaire ce n'est pas les logements financés les logements financés ce sont les dossiers déposés par les organismes or il se trouve que pendant tout le gouvernement Jospin attendez je connais bien ces chiffres sont vrais pour les chiffres financés mais sous le gouvernement Jospin la ligne budgétaire qui était votée n'était pas entièrement consommée et donc 30 secondes 30 secondes donc du point de vue budgétaire les gouvernements avaient fait beaucoup plus en aide à la pierre pour autant ils n'étaient pas utilisés par les organismes à l'époque et il y a eu une remontée car un plan de relance a été fait début 2001 et ce plan de relance a commencé à faire ses effets en 2001 2002 2003 pour autant mon cher collègue pour autant sur ces chiffres d'abord je vous rappelle qu'à l'époque il n'était pas compté dans les logements sociaux les foyers d'hébergement les foyers et par exemple quand vous avez un organisme qui est une résidence étudiante aujourd'hui il est compté dans cela à l'époque tel n'était pas le cas deuxièmement à l'époque les PLS n'étaient qu'émergents puisqu'ils n'ont été créés que fin 2000 et il ne vous aura pas échappé que l'augmentation de vos chiffres entre 2001 et 2000 procède essentiellement d'une montée en puissance des PLS que notre gouvernement a créé et qui est évidemment son montée en puissance ensuite et pour coulore le débat je vous dirais que la meilleure méthode c'est de regarder très clairement combien il y avait d'HLM quand nous avons quitté le gouvernement et combien il y en a aujourd'hui il y avait 4 millions de logements HLM en 2001 fin 2001 il y a aujourd'hui 4 millions 400 000 HLM ça veut dire qu'en 10 ans vous avez fait 400 000 HLM de plus en France ce qui fait une moyenne de 40 000 et pourquoi parce qu'il ne suffit pas d'avoir des dossiers déposés pour qu'il y ait des permis de construire et des dossiers réalisés un HLM peut avoir fait l'objet de 3 mesures de financement deuxièmement parce que vous avez vendu du parc HLM massivement et troisièmement parce que vous avez démoli avec l'enrue ce qui était une bonne chose mais ne calculez pas les démolitions et les reconstructions comme du logement neuf comme vous le faites donc en réalité hélas quels que soient les gouvernements car je plaide coupable je l'ai toujours dit nous n'avons pas fait assez sous le gouvernement Jospin pour la construction de logements sociaux en particulier mais ne vous mettez pas en situation de faire croire que vous avez contribué à améliorer la situation alors que vous l'avez détériorée merci chers collègues alors nous avons quatre amendements qui font l'objet d'une discussion commune l'amendement 88 est présenté par monsieur Van Dierendong au nom de la commission des lois oui madame la ministre mes chers collègues cet amendement supprime la définition de la résidence principale en raison de difficultés pratiques de mise en oeuvre en application de la définition proposée la qualification de résidence principale est fondée exclusivement sur la durée d'occupation du local c'est à dire huit mois sur une année qu'adviendra-t-il en cas de litige au cours de la première année du bail si la durée de huit mois n'est pas expirée le juge ne sera pas en mesure d'apprécier le caractère principal de la résidence certes on me fait observer que cette durée de huit mois est déjà prévue dans certains textes mais il s'agit de dispositions de nature réglementaire d'autres critères sont également prévus par ces textes réglementaires je prends par exemple l'article R641.1 du code de la construction qui fait référence à une occupation effective et continue du local dès lors la commission de loi estime que cette définition n'a pas vocation à figurer dans la loi elle estime que le critère choisi est trop restrictif et qu'il faut laisser au juge toute l'attitude pour apprécier le caractère principal de la résidence Merci chers collègues l'amendement 418 rectifié présenté par monsieur Frassard Merci monsieur le président si vous me permettez je vais défendre également le 419 qui suit cet amendement vise à ce que le critère d'une occupation du logement pendant au moins huit mois par an ne soit pas opposable aux français s'étant expatriés pour une raison professionnelle détachement à l'étranger à la demande d'un employeur français mais aussi choix d'une activité professionnelle à l'étranger y compris en contrat local ou pour suivre leur conjoint cet amendement s'il était adopté les dispenseraient ainsi des formalités de changement d'usage onéreuses et susceptibles d'être bloquées par les copropriétaires et ce d'autant plus qu'un français qui vit à l'étranger ne pourra défendre sa cause lors des réunions de copropriétés il est important que les expatriés puissent conserver leur habitation en France non seulement pour l'utiliser lors de leur retour périodique mais surtout en prévision de leur réinstallation définitive l'allocation de courte durée constitue le seul moyen de répondre à ces besoins de disponibilité sans condamner le bien à rester vacant pendant de longues périodes La formulation actuelle qui met l'accent sur les obligations professionnelles permet une interprétation restrictive limitant aux seuls salariés contraints par leur entreprise à une mobilité professionnelle à l'étranger le bénéfice de voir leur habitation en France assimilée à une résidence principale Une assimilation de l'habitation en France des expatriés à leur résidence principale a déjà été prévue à l'article 158 du Code général des impôts Il serait donc juste que les salariés en contrat local à l'étranger les entrepreneurs ayant créé une activité hors de France ou encore les conjoints d'expatriés puissent également en bénéficier Le suivant est un amendement de repli par rapport au 418 que je viens d'exposer et qui vise à assouplir la formulation trop restrictive du mot obligation Un Français qui choisit de partir à l'étranger faute de perspectives professionnelles en France le fait pour raison professionnelle et non par obligation imposée par un employeur Il ne serait donc pas juste que seuls les salariés détachés par leur entreprise bénéficient de l'assimilation de leur habitation en France à une résidence principale et donc de l'exonération de changement d'usage en cas de location de courte durée Je vous remercie Merci chers collègues L'amendement 560 rectifié présenté par monsieur Mézard Merci monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues Cet amendement qui a déjà été présenté à l'Assemblée nationale par le député Joël Giraud qui est le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne vise à prendre en compte les besoins des saisonniers Selon la linéa 10 de l'article 1er du présent projet de loi les dispositions de la loi de 1989 ne s'appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers à l'exception des dispositions concernant le dossier de diagnostic technique et la décence du logement J'entends que les besoins des saisonniers sont différents de ceux des locataires classiques dans la mesure où ils louent des logements meublés pour des durées courtes variant en fonction de la durée de leur contrat de travail et des saisons et à cet égard on pourrait considérer que l'extension de toute la loi de 1989 n'est pas opportune mais est-ce à dire que les dispositions visant le niveau des loyers le dépôt de garantie ou bien encore l'agule le bénéfice des aides personnelles les charges locatives ne sont pas applicables aux locations consenties aux travailleurs saisonniers donc l'objet de cet amendement est surtout de vous interpeller madame la ministre car depuis des décennies cette question du logement des travailleurs qui viennent faire la saison dans les hôtels les restaurants les remontées mécaniques en zone de montagne ou sur la côte est un véritable casse-tête dans les villes touristiques ou les stations du littoral ou de montagne et les règles en matière de bail ne sont pas adaptées à cette catégorie les locations sont en saison à leur prix le plus haut et de toute manière la précarisation où l'image de mauvais payeur de ses travailleurs fait fuir les bailleurs bien souvent ces saisonniers en sont réduits à un système D sur lequel tout le monde ferme les yeux depuis des décennies d'autre part la lignée A5 précise que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins 8 mois sauf obligation professionnelle ces derniers termes couvrent-ils la mobilité professionnelle des travailleurs saisonniers consécutives à la nécessité d'exercer leur emploi sur des lieux géographiques différents selon les saisons les besoins du marché les offres d'emploi ou leurs compétences si ce n'était le cas les accords interprofessionnels pour le logement des saisonniers signés en Savoie dans les Hautes-Alpes ou Alpes de Haute-Provence n'auraient plus lieu d'être car ils mobilisent des fonds d'action logement alors que l'encadrement de ces emplois les réserve au financement des résidences principales enfin lorsque les travailleurs saisonniers disposent d'un logement ou pied à terre fixe ils doivent pouvoir le louer pour de courtes durées pendant leur absence sans avoir à demander une autorisation préalable ou un changement d'usage Merci chers collègues Monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission ? Monsieur le Président Madame la Ministre mes chers collègues sur l'amendement de Monsieur Van der Reneau qui est de la commission des lois la commission est un peu en gênée parce qu'elle considère que les 8 mois sont une avancée effectivement comme l'a dit le rapporteur et figure déjà dans des textes réglementaires du CCH donc c'est pas quelque chose de nouveau en ce qui concerne la difficulté du juge dans la première année c'est une évidence de toute façon la première année ça va être compliqué donc le juge pourra très bien arbitrer, juger sur des critères autres donc la commission demande le retrait en ce qui concerne les deux amendements défendus par Monsieur Frassat sur le premier vous demandez à la fois d'être exonéré des 8 mois pour les expatriés mais vous avez dit professionnels et puis en même temps d'être exonéré de l'autorisation de changement d'usage sur le premier point en ce qui concerne les expatriations professionnelles il est bien évident que c'est satisfait c'est satisfait par le texte de façon assez claire à notre avis et donc c'est satisfait aussi pour la dérogation à l'autorisation de changement d'usage si ce n'est pas pour des raisons professionnelles il n'y a rien de choquant à ce qu'on demande une autorisation de changement d'usage je le dis et je le dis une fois pour toutes pour que les choses soient claires parce que ça a été très longtemps rappelé l'autorisation de changement d'usage ne s'applique que pour les villes de plus de 200 000 habitants et pour Paris et la petite couronne où c'est un problème majeur et je pense qu'il ne faut pas déroger là-dessus parce que c'est quand même un problème majeur donc ça ne touche pas les villages etc. Sur l'autre amendement je ne partage pas votre point de vue je pense que l'obligation est un terme clair précis ce que vous proposez peut être sujet à des interprétations c'est à dire que je peux effectivement partir à l'étranger pour des raisons professionnelles ça peut être aussi pour partir en vacances ça sera très difficile de démontrer que je cherchais du travail etc. alors que l'obligation professionnelle elle mérite aussi effectivement un peu de subjectivité mais elle me paraît beaucoup plus claire quant à l'amendement de monsieur Mézard j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un amendement d'appel et la commission partage effectivement votre souci de protéger les travailleurs saisonniers qui sont comme vous l'avez très bien dit des acteurs importants de la vie économique nous pensons aussi que en ce qui concerne les meublés c'est satisfait non pas par l'article 1 mais par l'article 4 qui fait rentrer les meublés dans la loi de 89 si je puis dire pour m'exprimer comme ça et de toute façon là aussi ils pourront bénéficier d'un préavis de 1 mois donc j'ai bien compris que c'était un amendement d'appel donc je pense que la ministre complétera mais pour nous c'est satisfait donc je demande le retrait pour les 4 amendements monsieur le président merci monsieur autrement défavorable madame la ministre quel est l'avis du gouvernement je ne vais pas reprendre les arguments qui ont été avancés par le rapporteur parce que je les partage je voudrais simplement indiquer qu'effectivement à monsieur Van Dieren donc aujourd'hui la notion de résidence principale est assez robuste juridiquement nous ne faisons pas face à des contentions et des difficultés qui nécessiteraient de le faire évoluer de la même manière les motifs qui permettent le changement d'usage ou qui permettent le départ pour des obligations professionnelles sont aujourd'hui bien encadrés nous ne faisons pas face à des difficultés sur ce sujet pour ce qui est des saisonniers en fait il y a deux sujets nous avons déjà longuement parlé de cette question à l'issue du dépôt d'un amendement similaire en fait cet amendement de fait est satisfait parce qu'aujourd'hui les questions professionnelles permettent de lever l'obligation minimale de résidence donc cette obligation est intrinsèquement levée mais que le problème des saisonniers c'est comme vous l'avez dit dans la présentation de votre amendement la question de l'accès au logement davantage que la question de la résidence principale puisque y compris les logements meublés comme l'a dit le rapporteur seront du ressort de la loi dite de 1989 et donneront droit à l'ensemble des dispositions et notamment à la garantie universelle en revanche l'accès des saisonniers la capacité d'avoir un parc mobilisable dans les périodes de fortes activités notamment touristiques en complément du parc touristique qui lui est forcément utilisé pendant cette période touristique est une question à laquelle il nous faut apporter une réponse et nous travaillons sur ce sujet en sachant que c'est effectivement un sujet qui est un sujet très compliqué et qui pèse aujourd'hui beaucoup sur les épaules des élus locaux beaucoup aussi sur ceux des professionnels et qui aboutit à des périodes de travail dans des conditions de logement qui ne sont pas des conditions acceptables donc je sollicite comme le rapporteur pour toutes ces raisons le retrait de ces quatre amendements en disant que je reste à la disposition notamment des représentants des parlementaires représentant les français de l'étranger si nous avons loupé des éléments particuliers ou si vous avez connaissance de cas particuliers mais en l'état il ne nous semble pas du tout pertinent de changer la loi telle qu'elle est rédigée de la même manière nous continuons de travailler sur la question des saisonniers en disant que pour le cas relatif à la résidence principale votre amendement monsieur Mézard est satisfait par la législation actuelle merci madame la ministre alors nous sommes donc sur le 88 est-ce qu'il est retiré monsieur il n'est pas retiré je n'ai pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté l'amendement 418 rectifié n'est pas retiré non je vous en prie pour l'explication de vote je vais peut-être expliquer mon vote j'ai entendu vos arguments madame la ministre monsieur le rapporteur mais j'ai surtout noté que vous n'avez employé que le mot raison professionnelle et donc après m'objecter que ce sont des obligations professionnelles alors que dans l'usage même si juridiquement on sait ce que veut dire l'obligation professionnelle vous fermez la porte à tous ceux qui partent pour créer leur entreprise vous fermez la porte à tous ceux qui créent leur entreprise à l'étranger ou à tous ceux qui ont un contrat local à l'étranger et vous ne conservez que les salariés expatriés par leurs entreprises avec cette terminologie-là donc moi je maintiens les deux amendements merci alors sur le 418 rectifié pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main il n'est pas adopté sur le 419 rectifié pas de demande d'explication de vote même vote même vote sur le 560 rectifié pas de demande d'explication de vote il n'est pas retiré non que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci avis contraire il n'est pas adopté l'amendement 32 rectifié bis est présenté par monsieur Tandonnet oui monsieur le président cet amendement concerne la rédaction du contrat de location s'il est exigé que le contrat soit écrit il fait mention au respect d'un contrat type défini par décret en conseil d'état donc il nous semble qu'il n'est pas nécessaire de remettre en cause le principe de la liberté contractuelle du droit français d'autant plus que la loi définit précisément les très nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail la rédaction d'un contrat de location doit permettre en effet une certaine souplesse pour s'adapter aux différentes situations que la loi ne saurait envisager tout en respectant évidemment des dispositions impératives par ailleurs le locataire est suffisamment protégé par deux dispositions fondamentales l'article 2 qui indique que les dispositions de la loi sont d'ordre public de telle sorte qu'on ne peut y déroger et l'article 4 de la loi qui liste une série de clauses réputées non écrites de plus la diversité actuelle dans la rédaction des baux ne pose pas de problème puisque la commission des clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats en publiant régulièrement des recommandations sur ce sujet de même il faut noter que la commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfait site ou demander des modifications comme l'a fait dans le passé l'ancêtre de la commission nationale de concertation la commission nationale des rapports locatifs cher collègue monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission l'avis est défavorable parce que la commission pense que cet amendement est contraire à l'idée que le contrat type protège à la fois le locataire mais aussi le bailleur donc c'est un avis défavorable si madame la ministre quel est l'avis du gouvernement l'avis du gouvernement est défavorable parce que contrairement à ce qui est indiqué la mise en place d'un contrat type n'est évidemment pas une atteinte à la liberté contractuelle dans la mesure où celui-ci n'a pas vocation à comporter les seules dispositions contenues à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 cette liberté contractuelle est encadrée de façon à protéger l'ensemble des parties et notamment la plus faible puisque le contrat de location devra respecter les éléments du contrat type je tiens à dire que tant les associations de locataires qu'un certain nombre de représentants du monde professionnel disent que l'existence de ce contrat type sera de nature à simplifier l'avis des uns et des autres l'avis du gouvernement est donc défavorable Merci Donc nous votons sur le 32 rectifié bis pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main Merci Avis contraire L'amendement n'est pas validé 358 rectifiés La parole est à monsieur Calvé Monsieur le Président Madame la Ministre Monsieur le rapporteur l'aninéa 14 oblige à mentionner dans le bail le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social même lorsque celui-ci a choisi de confier et la gestion de son bien à un mandataire Or les bailleurs qui confient leur bien à des tiers mandataires désirent le plus souvent que leurs locataires ne connaissent pas leur adresse personnelle ou que l'ensemble des demandes de leurs locataires soient adressées exclusivement à leurs mandataires Cet amendement propose que dans l'hypothèse où le bail indique le nom ou la dénomination sociale du mandataire ainsi que son adresse ou son siège social les coordonnées du bailleur ne soient pas mentionnées Merci Monsieur le rapporteur Quel est l'avis de la commission ? C'est un avis défavorable je comprends bien ce que veut dire Monsieur Calvé pour éviter au bailleur d'avoir des inconvénients mais d'abord c'est un peu choquant quand même qu'un locataire ne sache même pas le nom de son propriétaire et deuxièmement il est tout à fait important qu'il ait son nom et son adresse s'il veut envoyer une lettre recommandée par exemple pour tenter une procédure il ne peut pas passer par son mandataire donc l'avis est défavorable Merci Madame la Ministre l'avis du gouvernement Oui le rapporteur a parfaitement identifié les éléments aucune procédure ne peut être engagée contre le propriétaire je réponds simplement par l'absurde si le locataire ne connaît pas les coordonnées de son propriétaire donc avoir comme interlocuteur un gestionnaire ne peut absolument pas conduire à lui demander d'assumer des responsabilités de propriétaire que par principe il n'a pas n'étant pas le propriétaire donc l'avis du gouvernement est défavorable Merci Alors j'ai des demandes d'explication de vote Oui Monsieur Calvé Je ne sais pas si on mesure bien les choses dans la réalité d'abord il y a un contrat de mandat ça fait partie d'un pan de travail d'ailleurs des agents immobiliers dans notre société et donc on a souvent les propriétaires effectivement qui donnent en gestion d'ailleurs qui payent une rémunération au mandataire à l'administrateur et donc c'est tout à fait un métier qui est connu depuis très longtemps et donc c'est très bien en s'adressant à l'administrateur qui est derrière je ne vois pas enfin j'imagine mal ces personnes qui utilisent les administrateurs pour gérer leurs biens se retrouver tous les matins au téléphone avec le locataire qui va leur demander ah ben l'évier ne marche pas la porte ne ferme plus parce que c'est ce qui va se passer parce que c'est ça alors que là vous avez un métier vous confiez votre bien à un mandataire enfin je ne vois pas très bien merci monsieur le rapporteur je voudrais juste préciser à monsieur Calvet que ce n'est pas une disposition nouvelle c'est dans le droit actuel c'est l'article 3 actuellement de la loi de 89 donc ce n'est pas nouveau je n'ai pas d'autre demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuille bien lever la main merci opposition l'amendement n'est pas adopté nous en arrivons 360 rectifiés présentés par monsieur Calvet les mots la dénomination du locataire ne sont pas opportuns en effet la loi ne s'applique qu'aux locataires personnes physiques en conséquence cet amendement propose de supprimer ces mots du deuxième de l'article 1 du projet de loi merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission c'est un avis défavorable et je fais remarquer à monsieur Calvet qu'une personne morale peut aussi signer un bail donc c'est absolument nécessaire merci madame la ministre même avis oui exactement même avis c'est là pour le coup la formule est nécessaire s'il s'agit d'une personne morale l'avis défavorable merci pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuille bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté l'amendement 159 est présenté par madame Search oui merci monsieur le président donc l'article 1 modifiant l'article 3 de la loi 89 a pour objet de préciser les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat de location le texte de l'article 1 prévoit la mention du loyer médian de référence ainsi que le loyer médian de référence majoré pour nous seul le premier doit apparaître dans le contrat de bail à titre indicatif sinon à notre avis ce pourrait être une invitation à porter son loyer à plus de 20% sans qu'aucune justification ne soit donnée demandée au bailleur du reste s'il est fait mention du loyer majoré pourquoi ne pas préciser aussi le montant de loyer minoré nous ne pensons pas que la référence faite au loyer médian majoré soit à sa place dans l'article 1 alors que l'encadrement des loyers est prévu à l'article 3 de plus si vous souhaitez informer le locataire pourquoi ne pas faire mention de cette majoration possible dans la notice qui lui sera remise en annexe du bail donc notre amendement pour objectif de préciser donc clarifier les choses à notre avis ne doit figurer que le loyer médian merci monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission c'est un avis défavorable parce que je crois que le fait d'indiquer le loyer médian est aussi une façon pour le locataire de savoir où il se situe et éventuellement de faire un recours donc avis défavorable merci madame la ministre l'avis du gouvernement oui madame la sénatrice la présence de ce montant dans le bail et si cela figure à l'article 1 c'est bien parce que c'est du ressort du bail type est de nature à donner l'information au locataire là il sera directement sur le bas où il y a le montant de son loyer il aura de manière extrêmement visible et à proximité le montant du loyer maximum donc je pense que c'est vraiment un amendement qui est de nature à amputer le locataire d'une partie de l'information qui est de nature à le protéger donc je serais vraiment attentive à ce que vous retiriez cet amendement c'est ma demande parce que je pense qu'il va dans le sens que vous souhaitez c'est à dire que le locataire soit pleinement informé du fait que le propriétaire ne peut en aucun cas dépasser ce montant et que cette information figure directement sur le bail signé par le locataire lui-même ce qui sera le meilleur moyen qu'il ne soit pas dissocié et que l'information soit transparente donc je vous demande le retrait de cet amendement à défaut j'y serais défavorable mais j'espère vous avoir convaincu merci madame il est retiré il est retiré très bien l'amendement 78 rectifié bis tombe deux amendements identiques font l'objet d'une discussion commune l'amendement 329 rectifié est présenté par monsieur césar oui merci monsieur le président le projet de loi propose que le loyer puisse être réduit en fonction de la surface habitable à l'instar du système organisé par la loi du 18 décembre 96 dit caresse en matière de vente de l'eau de copropriétaires qui instaure une réduction du prix en fonction de la superficie or l'article c'est pour ça que nous nous demandons qu'il soit supprimé qui est envisagé d'introduire dans la loi modifiée de 6 juillet 89 n'enferme pas dans un bref délai la constatation judiciaire pardon par le locataire de la surface habitable du logement loué se contentant de faire produire un effet rétroactif au nouveau loyer si la demande est introduite dans les 6 mois de la prise d'effet du bail la demande est donc à l'état recevable dans les 3 ans instauré par l'article 7.1 nouveau courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits les permettant d'exercer ce droit ce qui peut reporter le délai de contestation bien au-delà des 3 premières années de location créant ainsi une insécurité juridique inadmissible sur le montant du loyer il est donc demandé à l'instar de la loi du 10 décembre 1996 d'encadrer la demande à réduction du loyer dans le délai de 6 mois suivant la prise d'effet du bail merci chers collègues le 738 rectifié présenté par monsieur il est défendu merci monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission l'avis est défavorable pour les deux amendements sur la forme la rédaction pose un problème en effet il ne supprime pas les dispositions prévoyant les effets d'une demande intervenant au-delà de 6 mois ce qui est donc contradictoire et sur le fond il ne me semble pas choquant qu'une telle action puisse être engagée tout au long du contrat de bail cela sera une incitation au bailleur à prêter attention à la surface qu'il fait figurer sur le contrat de location donc avis défavorable merci madame la ministre quel est l'avis du gouvernement oui le rapporteur a expliqué la faiblesse de l'amendement sur la forme mais sur le fond je ne comprends pas pourquoi dès lors que cette information serait fausse c'est à dire que la taille du logement serait terronée pourquoi au-delà de 6 mois on ne prendrait plus en considération la nécessité de corriger alors même que le texte prévoit que la rétroactivité de la diminution n'a plus lieu lorsque la demande intervient après 6 mois c'est à dire que la diminution est de droit mais pas la rétroactivité en revanche il n'y a pas de raison de dire que parce que pendant 6 mois on n'a pas mesuré il n'y aurait plus aucun droit donc l'avis du gouvernement est défavorable sur le fond et sur la forme merci madame la ministre pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter ces amendements veulent bien lever la main merci avis contraire les amendements ne sont pas adoptés le 60 rectifié bi se tombe pardon pardon monsieur Tandonnet excusez-moi je soutiens mon amendement je crois que là aussi comme tout à l'heure pour le contrat de location faire référence à un état des lieux type pour les quelques millions de logements qui sont soumis à location me paraît déçué je pense que avant que vous ayez rédigé votre décret les bailleurs et locataires feront leur état des lieux avec leur téléphone portable merci monsieur le rapporteur favorable pour les mêmes raisons que tout à l'heure effectivement j'ajoute que le décret ne veut pas dire pas synonyme d'absence de souplesse donc avis défavorable merci madame la ministre quel est l'avis du gouvernement oui même avis que le rapporteur et même avis tout à l'heure que sur le bail un outil de simplification de clarification et de meilleure relation entre propriétaire et locataire merci pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veulent bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté l'amendement 151 est présenté par monsieur Deliger merci monsieur le président madame la ministre chers collègues oui cet amendement qu'a souhaité présenter notre collègue Beaumont et un certain nombre de collègues concerne la possibilité de recourir à un huissier de justice qui peut réaliser un état des lieux par constat si les parties le souhaitent alors nous rappelons qu'il y a en France 9 millions d'actes par an qui sont réalisés par les huissiers dont 500 000 sur des états des lieux or dans ce texte particulier il y a eu à notre avis un oubli puisque en l'état actuel de la rédaction du présent texte l'intervention de l'huissier de justice est toujours prévue dans l'hypothèse d'un conflit entre les parties au bail mais en revanche ce projet ne prévoit pas expressément l'intervention de la profession dans le cadre d'état des lieux dit amiable donc l'objectif c'est de pouvoir compléter cette partie du texte pour permettre aux huissiers de justice d'intervenir dans tous les cas qui soient amiable ou qui ne soient pas amiable merci chers collègues monsieur le rapporteur l'avis de la commission moi je considère que la demande de monsieur de Liget est totalement satisfaite par l'amendement qui a été adopté par la commission qui permet de dire c'est la linéa 32 je crois qui permet de dire que l'état des lieux peut être fait par des tiers et pas seulement comme ça donc les tiers c'est aussi entre autres un huissier de justice il peut être fait aussi de façon contractuelle par le bailleur et le locataire donc pour moi c'est totalement satisfait par l'amendement de la commission merci madame la ministre donc défavorable oui avis partagé donc retraite sinon défavorable merci chers collègues il n'est pas retiré monsieur le président à partir du moment où il y a eu la confirmation que les huissiers de justice pouvaient compte tenu de ce qui a été dit précédemment effectué des états des lieux amiables je vais retirer l'amendement puisque bien évidemment ça répond exactement à la question qui était posée et si jamais des remarques sont faites à des huissiers dans ce cas là on pourra leur dire de se reporter aux engagements qui ont été pris par le rapporteur et par madame le ministre collègue il est donc retiré le 361 rectifié présenté par madame Lamure merci monsieur le président alors la disposition de l'alinéa 35 que nous proposons de supprimer prévoit que le locataire après avoir intégré le logement dispose d'un délai de 10 jours pour demander à ce que l'état des lieux d'entrée soit complété une fois les clés remises au locataire et qu'il est entré dans les lieux il en devient le gardien et le logement est sous sa responsabilité alors accorder au locataire un délai de 10 jours pour compléter l'état des lieux va poser des problèmes de preuves et également des contentieux et va déséquilibrer les rapports entre propriétaires et locataires c'est pourquoi nous demandons la suppression merci chère collègue monsieur le rapporteur l'avis de la commission l'avis défavorable puisque d'une part le Bayard n'est pas obligé d'accéder à cette demande d'autre part la charge de la preuve pèsera sur le locataire s'il n'est pas en mesure de prouver que l'état des lieux initials était lacunaire la commission départementale de conciliation ou le juge prendra le parti du propriétaire dans ces conditions la commission est défavorable merci madame la ministre l'avis du gouvernement avis très clair du rapporteur et partagé par le gouvernement merci pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veulent bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté l'amendement 367 rectifié présenté par madame Lamure et alors l'annexion du dossier de diagnostic technique ne semble pas indispensable dans le cadre des locations de meublés touristiques en effet ces contrats étant conclus pour une durée limitée les locataires ne sont pas exposés à des risques importants par ailleurs de tels contrats sont souvent conclus avec une clientèle étrangère à qui nous ne devons pas laisser à penser que le logement présente des risques et en cette période il semble que nous devions éviter de mettre en difficulté une activité importante dans nos régions touristiques les touristes sont déjà souvent suffisamment déconcertés par notre formalisme administratif et monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable parce que je crois qu'il ne s'agit pratiquement essentiellement que du plomb je suis bien placé pour dire que même si on ne va pas longtemps dans un endroit mais qu'on y va souvent on peut s'exposer au saturnisme donc je pense qu'il est tout à fait normal que même les touristes sachent s'il y a du plomb ou pas donc avis défavorable merci madame la ministre l'avis du gouvernement c'est une disposition qui existe déjà qui est rentrée dans l'usage donc il ne me paraît pas utile effectivement comme il s'agit exclusivement du plomb de supprimer cette disposition l'avis du gouvernement est défavorable merci pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veulent bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté trois amendements font l'objet d'une discussion commune le 561 rectifié présenté par monsieur Mézard merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues il s'agit en fait de supprimer les conséquences d'un amendement qui n'était pas dans le texte initial du gouvernement mais qui a été fait par adopté par l'assemblée nationale et qui vise à compléter le dossier de diagnostic technique annexé au contrat de bail par une copie d'un état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante et un état de l'installation intérieure d'électricité alors on ne peut évidemment que partager les préoccupations de l'auteur de l'amendement concernant la sécurité et la santé des locataires néanmoins nous avons le sentiment et ça devait être le sentiment je suppose initial du gouvernement qu'on fait de la surenchère et qu'on impose des standards à tous à toutes les locations pour répondre à des situations qui ont été certes à l'origine de dérives ou d'accidents dramatiques mais ne sont pas fort heureusement la généralité la création d'un contrat de location type ou d'un modèle type d'état des lieux ainsi que la multiplication des diagnostics sont de ces standards nous n'y sommes pas hostiles par principe ils peuvent être plutôt sécurisants à la fois pour les locataires et les bailleurs mais il convient de prendre garde car plus on ajoute à ce qui existe plus on va dérouter décourager les petits propriétaires je pense à ceux qui ont un studio deux pièces qui louent qui n'en ont qu'un qui souvent n'ont qu'un bien en location qui entretiennent de bonnes relations avec leurs locataires du jour au lendemain ils vont se retrouver devant une véritable usine à gaz et des coûts supplémentaires pour parfois de tout petits loyers est-ce vraiment nécessaire de rendre obligatoire un état mentionnant la présence ou l'absence d'avion un état de l'installation intérieure d'électricité avec le coût que ça représente la loi d'Itemol en plus a renforcé les droits des locataires en prévoyant la possibilité pour ces locataires de saisir le service communal d'hygiène et de santé ou l'agence régionale de santé lorsqu'ils considèrent que l'installation électrique de leur logement est en mauvais état la collectivité dans ce cas peut engager les travaux d'office au frais du propriétaire par ailleurs les obligations du bailleur en matière de décence sont claires vis-à-vis des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et le projet de loi vient renforcer toutes ces dispositions nous considérons nous qu'en complexifiant les démarches des propriétaires en particulier des propriétaires qui n'ont qu'un ou deux biens à louer on va finalement rendre laborieuse difficile la gestion directe locative et indispensable le recours aux professionnels de l'immobilier plus les charges et les coûts je n'avais pas le sentiment que cela a été l'objectif initial du gouvernement c'est pourquoi cet amendement propose de s'en tenir à l'existant à savoir le diagnostic de performance énergétique le constat de risque d'exposition au plomb et dans certaines zones l'état des risques naturels et technologiques et c'est déjà pas mal merci chers collègues les deux amendements 323 et 324 sont présentés par monsieur Courteau oui monsieur le président selon le conseil national de la consommation chaque année on dénombre 80 000 incendies domestiques liés à des installations électriques 7 millions de logements présentent des risques et 2,3 millions en désinstallation électrique qualifiée de très dangereuse le CNC a fait des propositions pour remédier à cette situation et l'une d'entre elles au moins a été suivie des faits ainsi les propriétaires ont obligation de réaliser un diagnostic électrique reposant sur 6 points de sécurité en préalable à toute vente de logement si l'installation électrique du logement a plus de 15 ans par contre aucune obligation de produire un diagnostic n'est faite pour les logements destinés à la location alors que selon la loi de 1989 il y a obligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent susceptible de ne pas porter atteinte à la sécurité du locataire cette situation a pour conséquence de mettre les locataires dans une situation de moindre sécurité par rapport aux propriétaires par cet amendement je propose de préciser la notion de logement décent et je suggère que pour tout logement dont l'installation électrique est réalisée depuis plus de 15 ans le bailleur devra produire une attestation de conformité de son installation avec les 6 points de sécurité dont je parlais à l'instant de plus par cet amendement il s'agit de contraindre le bailleur à mettre à disposition du locataire un logement ne présentant aucun danger du point de vue de l'installation électrique et le 324 monsieur Courteau oui on pourrait considérer que c'est un amendement de repli car cet amendement vise au renforcement de l'obligation de sécurité électrique toujours dans le cadre d'un bail en complément des dispositions votées à l'Assemblée nationale mais je précise que cet état de l'installation intérieure d'électricité a pour objet de contrôler que cette installation répond aux caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique le document de diagnostic électrique opposable au bailleur et annexé au contrat de bail lui permettra de contrôler le respect de l'obligation de mise en sécurité du logement qui reposera sur le respect des 6 exigences minimales telles que préconisées par le CNC dans son avis du 27 septembre 2005 quant au document qui ferait état du manquement à ces exigences minimales il contribuerait alors à reconnaître l'incidence du logement par la commission départementale de conciliation ou par le juge qui pourront être saisis en application des articles 20 et 24 1 de la loi du 6 juillet 1989 cela répond aux besoins de renforcement de la sécurité physique des locataires en réduisant les risques d'incendie et d'électrisation et cela répond aussi aux besoins de sécurité juridique des bailleurs collègues monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission sur l'amendement de monsieur Bézard la commission pense qu'il n'est pas choquant bien au contraire que le locataire connaisse la présence d'amiante ou l'absence d'amiante et le diagnostic électrique vous dites vous même qu'il peut y avoir une saisine de la commission de conciliation mais pour qu'il y ait saisine pour savoir si c'est un logement décent il est important que le locataire soit informé très clairement de l'état du logement d'autre part je vais mettre ça en parallèle avec les deux amendements qui viennent c'est à dire que en ce qui concerne l'amendement que vous voulez supprimer enfin l'agnac que vous voulez supprimer le diagnostic peut simplement être une copie d'un diagnostic qui a été fait au moment de l'achat donc il ne s'agit pas d'un diagnostic supplémentaire alors que en ce qui concerne les deux amendements de monsieur Courtaud j'ai aussi un avis de retrait ou défavorable dans la mesure où là il s'agit véritablement je ne vois pas monsieur Courtaud mais voilà pardon je ne te voyais pas il s'agit là d'un diagnostic extrêmement lourd de conformité en six points qui est à la charge du bailleur et donc qui est très très lourd quant à l'amendement dit de repli je le trouve aussi lourd puisque là on change de philosophie puisque là ça devient un document opposable alors que normalement les diagnostics sont simplement des documents d'information donc sur ces trois amendements je demande le retrait ou à défaut avis défavorable merci monsieur le rapporteur madame la ministre l'avis de la commission du gouvernement pardon oui alors en fait ces trois amendements portent sur la même disposition vous l'avez noté monsieur Mézard apporté au projet de loi en lors du débat à l'assemblée nationale monsieur Mézard souhaite supprimer les états amiant et le diagnostic électrique quant à monsieur Courtaud et souhaite lui que les choses aillent dans un sens de renforcement en tout cas vous avez rappelé des chiffres qui sont des chiffres effectivement qui interpellent le gouvernement 250 000 incendies par an une grande partie d'entre eux causés par des défaillances de l'installation électrique 600 à 800 personnes qui perdent la vie et nous avons des ratios qui sont deux fois plus élevés que d'autres pays européens je tiens à le rappeler parce que c'est un combat de longue date en ce qui concerne la ministre que je suis l'installation des détecteurs de fumée a divisé par deux dans l'ensemble des pays c'est une loi qui avait été adoptée par la précédente majorité les victimes des incendies donc comme l'indiquait le rapporteur monsieur Mézard il s'agit de la transmission des états existants et ce qu'on a pu constater c'est que l'existence du diagnostic électrique avait en général conduit de façon assez naturelle alors même qu'ils ne sont pas obligatoires les acquéreurs à réaliser des travaux de mise en sécurité électrique là il s'agit simplement de la transmission il ne s'agit pas d'une obligation comme l'a dit le rapporteur des documents qui existent déjà et qui pour les ventes récentes existent de manière naturelle c'est pourquoi je solliciterai un retrait de votre amendement de la même manière monsieur Courtaud vous allez beaucoup plus loin il m'apparaît que là pour le coup nous sommes de nature à engager des frais supplémentaires importants pour la mise en location puisqu'il s'agit de documents reproduits à chaque mise en location en conséquence de quoi je propose de rester à la position qui a été adoptée qui va plus loin que la situation existante mais qui ne franchit pas le pas que votre amendement propose de franchir donc l'avis du gouvernement et la demande de retraite ces trois amendements est à défaut un avis défavorable merci madame la ministre alors nous sommes sur le 561 rectifié pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent oui monsieur Jarlier oui monsieur le président madame la ministre chers collègues juste sur cet amendement la question de l'amiante pose quand même un problème c'est que si effectivement il y a un inventaire qui est fait qu'on explique qu'il y a une présence d'amiante il y a un risque aussi pour le bailleur de ne pas pouvoir louer ce logement or la présence d'amiante contrairement à un problème de non-conformité d'une installation électrique ne pose aucun problème dès lors que ces installations ne sont pas ni bougées ni en mouvement c'est à dire que lors de travaux que ça peut poser problème donc dans énormément de logements il y a des toitures qui sont en amiante il y a des sols qui sont en amiante et pour autant il n'y a rien qui empêche la location moi je crains simplement que la disposition relative à l'amiante risque d'aller à l'inverse de ce qu'on veut c'est à dire qu'effectivement il risque d'y avoir une difficulté de location alors même qu'il n'y a aucun risque en l'état pour cette location donc moi je suis assez d'accord sur évidemment le problème de la conformité de l'installation électrique mais s'agissant de l'amiante je pense qu'on va trop loin qu'on va empêcher la location de logements qui peuvent être loués en pleine conformité Merci j'ai à la fois monsieur le rapporteur madame la ministre madame la ministre très rapidement pour vous répondre justement ça n'empêche pas la mise en location vous avez parfaitement raison il est un sujet par exemple qui est les revêtements de sol qui tant qu'ils ne sont pas percés ou cassés ne présentent absolument aucun risque mais justement l'information du locataire sur la spécificité du revêtement de sol existant puisque ça figure dans le rapport il saura qu'il faut éviter de percer ou de fracturer les dalles du revêtement de sol donc pour répondre à votre question de manière plutôt inversée ça permet une meilleure information du locataire sur des pratiques à ne pas avoir étant donné la présence d'amiante qui ne présente pas de risque puisqu'elle est incrustée si je puis dire dans le revêtement de sol mais qui risque de se retrouver en suspension dans l'air si jamais ce revêtement de sol est percé ou brisé donc je pense que cette information est utile justement pour éviter de mauvaises pratiques sur ce type de revêtement de sol par exemple pour répondre à votre question ministre alors nous sommes donc sur le 561 rectifié pas d'autre demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter va bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté ce 323 il est retiré monsieur Courteau non non l'assemblée nationale a prévu effectivement l'annexion d'un état à l'installation au contrat de bail mais que se passera-t-il en cas de non-présentation de l'état ou si l'état produit est négatif c'est à dire s'il révèle le caractère dangereux voire très dangereux de l'installation électrique c'est une question que je pose pensez-vous que cela stoppera la location pensez-vous vraiment que là où il y a pénurie de logements le logement ne sera pas mis en location dès lors des familles entières avec enfants seront en danger dans des appartements où les règles de sécurité des installations électriques ne seront pas respectées je le redis le texte voté à l'assemblée nationale ne va pas suffisamment loin il ne répond pas à la question suivante le propriétaire d'un logement qui présente une installation électrique dangereuse sera-t-il contraint de réaliser les travaux question réponse non rien ne lui obligera alors que se passera-t-il l'allocation se fera malgré tout et la famille s'y installera à ses risques et périls monsieur le président moi je veux bien faire un pas vers madame la ministre et vers le rapporteur je veux bien supprimer pardon retirer l'amendement 323 mais je maintiens le 324 alors le 323 est donc retiré dans ma direction et sur le 324 pas d'autres demandes d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté deux amendements identiques font l'objet d'une discussion commune l'amendement 160 est présenté par madame search oui monsieur le président le présent amendement vise à supprimer la possibilité d'introduire dans le contrat de location une clause prévoyant des pénalités pour le retard de paiement des loyers et charges cette disposition est triplement paradoxale et l'ensemble des associations de défense des locataires la conteste fortement premièrement l'un des objectifs du projet de loi est bien le renforcement de la prévention des expulsions locatives notamment par un encadrement des loyers dans les zones tendues afin de limiter la charge financière liée au logement pesant sur le budget des ménages instaurer des pénalités de retard va à l'encontre de cet objectif puisqu'elles viendront creuser les dettes des ménages qui sont déjà en difficulté et rendront ainsi plus incertains leur maintien dans le logement deuxièmement l'adoption de cette disposition a été justifiée par la nécessité de donner une contrepartie aux bailleurs face à l'aléa morale que représenterait la garantie universelle des loyers or celle-ci vise précisément à indemniser les bailleurs en cas d'impayé de loyer enfin troisièmement et ce n'est pas le moindre de telles clauses sont considérées comme abusives par la commission des clauses abusives certes la commission des affaires économiques a encadré cette mesure réduisant le montant de la pénalité à 5% du montant total des loyers charges dues permettant ainsi d'éviter toute évolution exponentielle des pénalités elle a supprimé également la spécificité prévue par les députés pour le loyer du dernier mois mais nous continuons de demander purement et simplement leur suppression Merci chers collègues l'amendement 562 rectifié est présenté par monsieur Mézard Merci monsieur le président madame la ministre cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d'être défendu il vise à supprimer la possibilité d'inscrire au contrat de location une clause prévoyant des pénalités pour retard ou non paiement cette possibilité elle existe aujourd'hui et il est vrai que certains administrateurs de biens en font un usage parfois abusif y compris quand il n'y a pas de condamnation par le juge civil c'est pourquoi le projet de loi initial voulait les interdire l'Assemblée nationale a souhaité réintroduire ces clauses pénales pour nous dit-on diminuer les risques d'aléas morales que la mise en place de la garantie universelle du logement pourrait générer et garantir le juste équilibre du texte s'agissant du premier argument j'oserais dire que c'est déjà un aveu sur le risque de dérive du dispositif de Lagule mais on reviendra sur ce point à l'article 8 s'agissant de l'équilibre en matière de droits et de devoirs du propriétaire et du locataire on pourrait adhérer à l'argument il ne serait pas en effet illogique d'instaurer des pénalités de retard parce qu'il est vrai que le loyer est une des seules dépenses pour lesquelles elle n'existe pas et que certains petits propriétaires comptent sur leur revenu locatif pour boucler les fins de mois les locataires de mauvaise foi sont de surcroît favorisés par rapport à l'immense majorité des locataires qui paient leur loyer rubis sur l'ongle et dans les délais mais dans ce cas pourquoi dans le dispositif projeté n'y a-t-il pas de réciprocité entre la pénalité applicable au locataire pour retard de paiement plafonné à 5% des sommes dues et celle applicable au bailleur en cas de non-remboursement du dépôt de garantie dans les délais fixé à 10% par mois de retard c'est une curieuse conception de l'équilibre contractuel il y a deux poids deux mesures quelle motivation conduit à prévoir des niveaux de pénalité différents pour finalement des situations identiques en réalité aucun de ces deux arguments ne nous convainc si cette disposition est un geste de bonne volonté à l'égard des propriétaires qui se sentent stigmatisés pour certains par ce projet de loi ce n'est à notre sens pas le meilleur car en voulant prévenir les mauvais coucheurs on pénalise surtout les ménages les plus fragiles le plus souvent lorsque le loyer est payé avec retard c'est que les locataires sont confrontés à des difficultés financières veut-on véritablement accentuer leurs difficultés ajouter de la dette à leur dette et le dispositif de la GUL couvrira-t-il d'ailleurs cette pénalité point d'interrogation merci chers collègues monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission alors ça a été dit à plusieurs reprises effectivement nous sommes dans une loi d'équilibre et où le rapport entre les bailleurs et les locataires doit être équilibré et je pense en particulier vous l'avez évoqué tout à l'heure monsieur Mézard aux petits propriétaires petits ou pas petits d'ailleurs qui se sont endettés qui doivent payer tous les mois et qui sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas de recettes donc ça me paraît quand même une chose importante à dire deuxièmement il ne s'agit pas d'une inscription automatique c'est une possibilité mais il ne s'agit pas d'une inscription automatique troisièmement et vous l'avez aussi évoqué monsieur Mézard dans la situation actuelle il y a des indemnités des clauses pénales de 10% ce qui est énorme c'est le droit actuel enfin et moi je considère que là aussi c'est un équilibre j'ai bien compris votre argumentaire sur la GUL mais nous en reparlerons mais moi aussi je pense qu'il y a aussi un équilibre entre la GUL entre la responsabilité de l'assurance et la responsabilité de ne pas payer ses loyers j'ajoute que justement la GUL va permettre de mettre en route les procédures sociales pour que les locataires non pas de mauvaise foi mais de bonne foi puissent bénéficier rapidement ce qui n'est pas le cas actuellement puissent bénéficier rapidement des procédures sociales qui vont le permettre de ne pas s'enfoncer dans la créance cela dit effectivement moi je vous rejoins c'est la raison pour laquelle je remercie Mme Church de l'avoir noté c'est la raison pour laquelle la commission a diminué considérablement les pénalités qui avaient été les clauses pénales pardon qui avaient été faites lors de la lecture à l'Assemblée nationale puisque je suis passé à 5% et effectivement j'ai supprimé le dernier loyer qui était à 30% ce qui me paraissait effectivement énorme en ce qui concerne le miroir si je peux dire entre le locataire qui a une clause pénale et le bailleur qui n'a pas de clause pénale je ne suis pas tout à fait d'accord c'est pas une clause pénale c'est une clause légale mais nous demandons au propriétaire 10% qui ne restitue pas la garantie nous lui demandons et là aussi moi je vois un effet d'équilibre nous lui demandons une pénalité de 10% par moindre retard donc il y a là effectivement une forme d'équilibre merci monsieur le rapporteur madame la ministre quelle est l'avis du gouvernement oui l'avis du gouvernement qui a donc constaté le choix qui a été fait en commission par les sénateurs après le choix qui avait été fait par les députés de plafonner une disposition monsieur Mésard qui existait déjà dans la loi mais qui n'était pas encadrée cet encadrement a été resserré par les sénateurs le gouvernement prend acte de cette disposition et donc est défavorable à tout changement considérant que ça participe d'un certain équilibre que l'encadrement est une bonne chose et qu'il serait étonnant que la suppression totale de cette disposition n'envoie pas un signal qui serait un signal contre-intuitif comme je l'ai dit le choix du gouvernement a été celui de l'équilibre en la matière donc le gouvernement s'est référé à la sagesse des députés complétés par la sagesse des sénateurs sur ce point voilà merci madame la ministre alors nous votons sur les deux amendements pas d'explication de vote madame George je regrette madame la ministre parce que pour deux raisons d'abord pourquoi des pénalités enfin imposer des pénalités alors que vous proposez un système de garantie universelle des loyers donc qui va compenser les propriétaires bailleurs donc c'est pas un très bon signal et c'est un très mauvais signal en direction des populations les plus fragiles qui sont dans des difficultés aujourd'hui terribles et nous parlons bien de projet de loi sur le logement et de garantir également le pouvoir d'achat et faire en sorte que ces familles puissent s'en sortir par le haut et je trouve que les accabler encore d'une pénalité c'est pas un bon signe c'est été l'inverse c'est à dire puisque nous avons la gulle et bien nous enlevons les pénalités et effectivement nous faisons une démarche d'accompagnement pour que ces familles puissent retrouver se ressortir de mauvais pas je regrette mais je maintiens mon amendement merci pas d'autres demandes d'explication de vote nous votons donc sur les deux amendements que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main l'amendement les amendements sont adoptés en arrivons aux 55 rectifiés bis présentés par monsieur Dallier merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues c'est que cet amendement propose de faire en sorte qu'il soit impossible sur un bail loi de 89 d'imposer aux locataires en surplus du paiement du loyer un loyer d'équipement alors je m'explique tout cela vient d'une expérience personnelle assez particulière il y a deux ans j'ai dû rechercher un logement étudiant du côté de Melun et j'ai trouvé une résidence a priori résidence étudiante je vous ferai passer les documents madame la ministre ça vaut le coup d'œil qui avait toute l'apparence d'une résidence étudiante classique gérée par l'OSE association étudiante à but non lucratif figure sur la plaquette le logo de la région Île-de-France donc des garanties absolues en termes de respect de la loi sur la plaquette sont décrits les logements tout va très bien et il est également indiqué que les logements disposent d'un lit avec saumier d'un bureau une penderie une étagère un tabouret deux chaises on parle d'équipement collectif dans la résidence et on nous dit qu'il y a un bureau d'accueil pour l'intendant très bien une laverie mais tout est payant une salle de travail un local vélo et des places de parking en extérieur et un accès wifi qui est payant jusque là rien de très étonnant on nous parle on nous parle ensuite de prestations là on ne sait plus très bien de quoi on parle et on nous dit que le loyer inclut la mise à disposition des mobiliers ça commence à devenir un peu compliqué la consommation d'eau et le chauffage du studio les frais d'électricité et d'eau pour les parties communes la mise à disposition du local vélo les frais d'entretien normaux de la ventilation mécanique c'est assez étonnant l'entretien du matériel de sécurité et de l'interphonie je ne sais pas très bien si tout ça sont des charges locatives mais je me permets d'en douter enfin ceci étant dit je m'y rends et je demande est-ce qu'on me montre le bail et là à ma grande surprise on me propose un bail loi de 89 loi de 89 pour 6 ans alors je dis tiens c'est quand même bizarre est-ce que vous pouvez m'expliquer ça la jeune femme qui était là et qui faisait des heures j'allais dire pour arrondir les fins de mois était incapable de me répondre et donc je lis loyer conventionnel mensuel 322,73 euros loyer d'équipement nous y voilà 123,86 euros provision sur charge 156 euros cotisation mensuelle à l'association obligatoire 9,15 euros par mois total 612 euros par mois pour 30 mètres carrés 20 euros du mètre carré en pleine zone industrielle de Melun pour un studio destiné à un étudiant alors je fais un mail et je pose des questions et je n'ai pas de réponse et au bout d'un mois on m'écrit et on me répond je vous lis le mail je vous le transmettrai parce que ça vaut quand même le coup d'œil monsieur vous avez pu visiter etc il semble que vous avez des questions dès lors nous souhaitons vous apporter des précisions l'immeuble a été construit par une SA HLM et pris à bail à construction par l'ONLE cette construction a fait l'objet d'un conventionnement entre l'état et le propriétaire permettant aux occupants de bénéficier d'un loyer modéré et de l'aide personnalisée au logement dans le cadre de sa prise à bail notre association doit respecter les engagements pris par le propriétaire des lieux c'est le cas notamment de la soumission obligatoire des logements aux dispositions de la loi de 89 la résidence étant par ailleurs destinée aux étudiants elle doit bénéficier d'équipements spécifiques à ce type de logement vous m'excuserez mais je ne les ai pas trouvés les équipements spécifiques le tabouret peut-être effectivement ou alors ce qui relève des locaux communs résidentiels dans tout bâtiment HLM ces investissements concernant tant dans les parties privatives que dans les parties communes avec la création d'espaces de convivialité tu parles et alors là accrochez-vous bien madame la ministre le représentant de l'état autorise le gestionnaire à mettre en place un loyer des équipements en contrepartie de ces investissements pour permettre la réalisation de logements sociaux pour étudiants objectifs prioritaires en Ile-de-France cette nécessité de créer des logements sociaux se confirme chaque jour puisque nous refusons de nombreuses demandes d'étudiants en quête de logements qui doivent se réorienter vers le marché libre fort coûteux à 20 euros du mètre carré dans la zone industrielle de Melun vous m'excuserez j'ai eu du mal à l'avaler et ça se termine je vous le donne en mille vous comprendrez que la liste d'attente s'allonge ainsi compte tenu du temps écoulé notre association a dû satisfaire à la demande de nouveaux candidats et donc vous ne pourrez pas disposer du logement étudiant en question Madame la Ministre j'avais transmis le dossier à votre prédécesseur il ne s'est rien passé mais je crois qu'on est là dans l'abus manifeste je vais réduire je termine Monsieur le Président mais franchement on est dans l'abus manifeste on prend le bail loi de 89 parce que comme ça lorsque les étudiants au mois de juin quittent peut-être le logement ils vont payer le préavis on met des meubles mais ce n'est pas un meublé on facture des prestations qui ne sont pas des prestations on les appelle équipement on est dans la confusion des genres la plus totale Madame la Ministre donc je veux vous faire passer tous ces documents je vous ai proposé un amendement je ne sais pas s'il répond très bien au cas d'espèce parce qu'il vise à interdire le loyer d'équipement dans ce cas là ce que je souhaiterais c'est qu'on l'adopte et que dans la navette on traite le sujet parce que des cas comme celui-là croyez-moi que j'ai eu du mal à l'avaler Merci Monsieur le rapporteur l'avis de la commission Le sénateur Dallier grâce à son expérience personnelle soulève un lièvre intéressant mais je pense qu'effectivement il peut y avoir un loyer d'équipement je ne sais pas pour un abonnement TV canal satellite etc qui pourrait se faire aussi donc la commission pense que c'est quelque chose d'intéressant de soulever et donne un avis favorable à l'amendement Merci Madame la Ministre quel est l'avis du gouvernement ? La démonstration de monsieur Dallier comme dans un certain nombre de cas est assez édifiante et le gouvernement a pour objectif justement je l'ai dit dans l'utilisation du travail parlementaire de faire le point sur un certain nombre de trappes législatives que certains qui sans doute étaient bien étaient fondées au moment où celles-ci ont été adoptées mais qui ont été détournées de leurs fonctions ce que vous venez de montrer le démontre assez bien donc l'avis du gouvernement est favorable à votre amendement Merci Alors je n'ai pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main Eh bien je vois il me semble qu'on a l'unanimité Alors nous enchaînons sur le 129 rectifié monsieur Dallier Il ne faut pas exagérer Monsieur le Président Madame la Ministre Alors là on est toujours sur le bail de 89 Là aussi c'est mon expérience personnelle mais de maire cette fois-ci J'ai reçu par deux fois dans les derniers mois des jeunes qui avaient réussi à trouver un logement mais à qui l'agence avait imposé que l'un des parents soit co-contractant du bail Voilà Donc je pense qu'il faut essayer d'éviter ce cas de figure Alors là aussi je ne sais pas si la rédaction de l'amendement permettra à tout goût d'éviter cela parce qu'évidemment le choix est simple c'est un peu comme dans le cas précédent c'est à prendre ou à laisser Donc beaucoup de parents eh bien finissent par dire ok je suis co-contractant du bail alors qu'ils auraient pu effectivement être simple garant à un moment Donc je propose l'amendement en question Merci chers collègues Monsieur le rapporteur l'avis de la commission Oui là aussi la commission est d'accord sur le fond puisqu'il s'agit d'un abus manifeste Simplement elle soulève deux problèmes de forme et un peu plus que de forme Pour le premier pour le premier problème c'est que là il ne s'agit pas d'un contrat c'est-à-dire dans le contrat enfin ce que vous demandez ne peut pas être dans le contrat puisque voilà donc là il y a un problème de forme c'est pas à cet endroit là qu'il faut poser cette question là même si la réponse est oui donc ça c'est le problème de forme parce que c'est pas à l'intérieur du contrat qu'on peut parler de ça par définition puisque le contrat il va être signé Deuxièmement ce qui nous empêche de donner un avis défavorable mais plutôt un conseil de retrait c'est que inversement on ne peut pas ignorer qu'il existe des situations où la signature d'un ascendant ou d'un descendant soit bénéfique pour tout le monde donc en disant on ne peut jamais on risque aussi de contrecarrer des situations où il faudrait donc je propose moi le retrait et qu'on en parle dans la navette de façon à peut-être mettre cette position de meilleure manière donc je propose le retrait à défaut ce sera défavorable Merci monsieur le rapporteur Madame la ministre l'avis du gouvernement Avis identique à celui de monsieur le rapporteur Monsieur Dallier effectivement l'objectif que vous poursuivez interpelle le gouvernement qui y est sensible en revanche je pense que la lettre de votre amendement reste crête d'empêcher de manière définitive des co-signatures qui là en revanche peuvent être voulues par les locataires donc comme le rapporteur vous y a invité je soutiens sa proposition au retrait de cet amendement en vue du réexamen du problème posé par votre amendement en deuxième lecture Merci madame la ministre chers collègues Merci monsieur le président je pensais mais je le vérifierais qu'on était dans les clauses réputées non écrites donc toutes celles qui imposent au moment de la signature donc effectivement si un ascendant ou un descendant souhaite signer il n'y a pas de problème là il s'agissait de réputées non écrites toutes clauses qui imposaient bon s'il y a doute je veux bien effectivement le retirer je le fais mais je pense qu'il faut effectivement éclaircir cela d'ici la seconde lecture Merci chers collègues 9 amendements font l'objet d'une discussion commune tout d'abord le 310 rectifié présenté par monsieur Marseille Monsieur le président madame la ministre l'activité des agents immobiliers ne se limite pas à la rédaction du bail ou de l'établissement des lieux ils effectuent un certain nombre de missions d'activité qui appellent des rémunérations celle-ci peut être recherchée soit auprès du propriétaire comme le prévoit le présent texte on risque de décourager certains d'entre eux soit via le développement de contrats de prestation de services facturés aux candidats locataires or sans cet amendement les professionnels de l'immobilier mandatés par le propriétaire ne peuvent plus se faire conférer un mandat de recherche par tout candidat colocataire par ailleurs en interdisant le mandat de recherche il est possible que cela entraîne des effets pervers avec des marchés parallèles conséquent cet amendement a pour objet de pouvoir permettre la conclusion avec le candidat locataire de convention de prestation de services de recherche de biens alloués chers collègues l'amendement 352 rectifié présenté par monsieur Calvé le projet de loi va ajouter aux difficultés que rencontrent les agents immobiliers du fait de l'effondrement des transactions si comme le propose le projet de loi la rémunération des personnes mandatées pour l'allocation d'un logement est exclusivement à la charge du bailleur ces derniers seront de moins en moins nombreux à recourir à un intermédiaire j'ajoute que les multiples contraintes que ce projet de loi impose aux propriétaires va conduire à une nouvelle contraction de l'offre de logement dans le parc privé cet amendement propose donc d'assouplir votre dispositif quelque peu manichéen en tenant compte des missions réalisées au profit du locataire comme la rédaction du bail ou l'état des lieux en autorisant des mandats de recherche car sur un marché qui se contracte il peut être utile d'avoir recours à un chasseur d'appartements surtout lorsqu'on travaille voilà merci chers collègues l'amendement 759 est présenté par monsieur Dillin au nom de la commission des affaires économiques il s'agit simplement d'un amendement de coordination avec une renumérotation nous avons deux amendements identiques tout d'abord le 61 rectifié présenté par monsieur Tondonnet oui monsieur le président cet amendement tente à partager les honoraires négociations de l'agent immobilier qui est souvent à la base du rapprochement entre bailleurs et locataires je pense que si on ne partage pas ces honoraires on va décourager les agents immobiliers de porter ce genre de négociations et on va tarir en partie le nombre des logements mis en location donc il me semble de revenir à ce qui existait auparavant un usage très ancien qui veut qu'on partage ces honoraires si le 342 rectifié présenté par madame Lamure oui monsieur le président bien comme le précédent cet amendement vise à assouplir la répartition des charges d'honoraires entre locataires et bailleurs ce qui nous paraît équitable à défaut les propriétaires seront moins nombreux à recourir à des professionnels pour louer leurs biens en revanche le plafonnement du montant des honoraires pour éviter tout abus nous paraît légitime si le 492 rectifié présenté par madame l'état oui merci monsieur le président madame la ministre chers collègues l'amendement 493 étant un amendement de conséquence du 492 je les présenterai donc ensemble il vise le même objet et donc le même argumentaire de ce que les précédents orateurs ont évoqué à savoir la répartition des honoraires sur l'amendement que je présente en fait il propose de maintenir la possibilité de pouvoir conclure avec les candidats locataires des conventions de prestation de services de recherche de biens loués dont la rémunération serait indexée au niveau des loyers serait désindexée du niveau des loyers et qui pourrait être plafonnée au niveau du loyer médian de la zone dans laquelle la prestation de services est rendue ce qui permet d'éviter les excès en ce qui concerne la partie due par le locataire un nombre de biens minimum fixés par décret devrait être présenté au candidat locataire de sorte à lui garantir un service réel la prestation ne pourra être facturée que si la recherche débouche sur la signature d'un bail l'amendement 161 présenté par madame Church oui monsieur le président donc cet article premier vise à améliorer les rapports entre les propriétaires et les locataires cependant nous souhaiterions amender la linéa 53 celui-ci limite les services pouvant faire l'objet d'une facturation répartie entre le locataire et le bailleur ce qui est une bonne chose actuellement compte tenu d'une jurisprudence constante à partir de l'article 5 de la loi de 1989 vous inscrivez dans la loi et c'est une bonne chose que les frais de rédaction de bail sont partageables mais en plus vous ajoutez les frais engagés par le bailleur à l'occasion de la réalisation de l'état des lieux or le bailleur n'engage alors ses frais que pour assurer la défense de ses propres intérêts et pour s'éviter un déplacement sur les lieux il n'a donc nullement obligation à notre avis de mandater il n'a pas l'obligation de mandater une agence pour ce faire donc nullement l'obligation d'engager ses frais il n'y a donc pas lieu à notre avis d'imputer ses honoraires aux locataires même pour partie aussi par cet amendement nous vous proposons de supprimer à la linéa 53 la réalisation de l'état des lieux afin que les frais engagés par le bailleur à ce propos ne soient pas un coût partagé avec le locataire mais simplement à la charge du bailleur chers collègues le 563 rectifié présenté par madame Laborde merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues les alinéas 53 et 54 de l'article premier mettent à la charge exclusive du bailleur la rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement à l'exception des honoraires liés à l'état des lieux et à la rédaction du baille il s'agit de mettre fin à un certain nombre d'abus les locataires se voient en effet facturer des frais d'agence représentant souvent un mois de loyer voire plus parfois sans aucune corrélation avec la réalité du travail effectué dans les zones les plus tendues notamment le service rendu par le professionnel de l'immobilier aux locataires est souvent assez limité le seul fait pour un candidat locataire d'entrer dans l'agence ou d'appeler pour une annonce immobilière ne saurait justifier une rémunération quelconque dans ces zones il semble donc logique que ce soit le propriétaire mettant un bien sur le marché qui le rémunère cela n'exclut pas des demandes particulières du locataire pour lequel il peut toujours donner un mandat de recherche comme le permet la linéa 54 en revanche dans les zones détendues notamment les zones rurales c'est plus discutable la prestation de l'agent immobilier est loin de se limiter à la rédaction du bail et l'établissement de l'état des lieux son rôle répond à l'attente de nombreux candidats locataires car la recherche de logements alloués est souvent plus difficile l'agent sélectionne des biens adaptés à leurs besoins réalise des visites qui nécessitent des déplacements souvent plus importants évalue les aides au logement l'interdiction de partager les honoraires de location entre le locataire et le bailleur est une mesure qui ne prend pas en compte la réalité de cette prestation dans les zones détendues les candidats locataires risquent de souffrir d'une offre de service réduite au minimum notre amendement vise donc à permettre aux professionnels de l'immobilier dans les zones détendues de percevoir une rémunération du candidat locataire lorsqu'ils ont conclu avec lui une convention de prestation de service de recherche de biens alloués que ces derniers fassent l'objet ou non d'un mandat de recherche de la part du propriétaire sa rédaction n'est peut-être pas satisfaisante mais nous souhaitions porter ces éléments à votre attention madame la ministre nous sommes d'accord qu'il y a eu des tarifs injustifiés et excessifs une certaine opacité mais ces mauvaises pratiques ne sont pas le fait de tous les professionnels de l'immobilier certains sont tout de même consciencieux je vous remercie merci chers collègues le 493 rectifié a été défendu monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission je crois qu'il faut revenir au texte de loi qui est très précis la linéa 53 qui à mon sens est une avancée importante du projet de loi dit que la rémunération de l'agence immobilière est à la charge exclusive du bailleur et non pas comme c'était le cas dans le droit actuel partagé entre le bailleur et le locataire seules deux exceptions sont prévues l'état des lieux et la rédaction du bail et par ailleurs le montant imputé au locataire ne peut être supérieur à celui imputé au bailleur et doit être inférieur ou égal à un plafond fixé par décret ça c'est la linéa 53 la linéa 54 précise qu'une rémunération peut être mise à la charge du preneur quand le mandataire intervient exclusivement au nom et pour le compte du locataire j'ai bien dit exclusivement et à mon initiative il a même été précisé que le mandataire ne peut toucher les honoraires que s'il y a signature du bail pour éviter évidemment des abus qu'on voit venir et même qui existent déjà la commission pense qu'il faut rester à cet équilibre qui a été trouvé elle va donc donner un avis défavorable à tous les amendements qui ne respectent pas cet équilibre en termes de partage d'honoraires qui est clairement exprimé dans la loi et elle va donner aussi un avis défavorable lorsque le mandat exclusif de recherche n'est plus exclusif autrement dit ce que la commission veut éviter c'est que le mandataire prenne des honoraires pour le bailleur parce qu'il va rechercher un locataire et prenne des honoraires pour le locataire parce qu'il va rechercher une location et qu'il va y avoir double commissionnement donc la chose est absolument interdite donc là aussi c'est quelque chose de précis il faut garder le caractère exclusif donc monsieur le président la commission donne un avis défavorable à l'ensemble de ces amendements merci monsieur le rapporteur madame la ministre l'avis du gouvernement oui je ne reprendrai pas ce qu'a dit le rapporteur sur un certain nombre de points l'avis du gouvernement est défavorable sur les amendements qui visent à remettre en cause la volonté que porte le projet de loi à l'heure que le flou qui existait sur le partage des honoraires a laissé place à une inflation de ces montants ça c'est un premier point l'avis du gouvernement est également défavorable à votre amendement madame Church qui l'avise à supprimer toute rémunération de la part du locataire on peut entendre et je le dis que la prestation de signature du bail de rédaction du bail pardon et d'établissement de l'état des lieux profite aussi aux locataires et que la rémunération par les deux parties peut aussi induire que le positionnement du professionnel qui établit ces documents le fasse à titre très professionnel mais en ayant des égards pour les deux parties ça c'est donc avis défavorable sur les amendements présentés en première partie sur l'amendement de madame Church quant à l'amendement numéro 492 de madame Létard et l'amendement numéro 563 de madame Laborde je pense que vous posez des questions notamment pour ce qui concerne les zones détendues sinon on voit bien la difficulté qui mérite d'être réfléchie je le dis nous avons aussi et chacun sait très bien que l'élaboration d'un projet de loi se fait dans un climat la volonté du gouvernement dans l'élaboration de ce projet de loi a été un travail avec l'ensemble des parties il y a eu ces dernières semaines un raidissement très très fort de la part des professionnels de l'immobilier qui ont abouti à une absence de dialogue que je regrette parce que le sujet que vous apportez c'est tout le sens et l'utilité du travail parlementaire vous en faites la démonstration c'est bien qu'il y a effectivement peut-être des pistes que nous avons écartées alors même qu'il aurait été utile d'y réfléchir notamment en zone détendue puisqu'on voit là bien qu'il y a une prestation de service c'est la volonté du gouvernement je le redis c'est de faire payer à son juste prix une réelle prestation d'où ma réponse à madame Church tout à l'heure mais ma réponse là est la même on imagine très bien que si un professionnel mène une recherche active visite des appartements pour pouvoir faire des propositions qui répondent à la demande d'un locataire d'un candidat locataire ce travail mérite rémunération donc vous voyez cette piste n'existait pas jusqu'alors du fait de la situation qui s'était créée moi je le dis avec beaucoup de franchise je suis extrêmement tranquille sur le sens et le choix de l'orientation de ce projet de loi je l'ai réaffirmé dans la discussion générale en réponse à un certain nombre d'amendements on peut critiquer mais c'était notre volonté si on veut s'attaquer à la racine de l'état d'esprit de ce projet de loi évidemment que la position du gouvernement sera très ferme en revanche nous souhaitons avoir une réflexion ouverte sur cette question la manière dont vous l'avez abordé madame l'état et madame l'abord me paraît aller dans le bon sens donc je vous proposerai le retrait de ces amendements avec l'engagement de ma part et je souhaite d'ailleurs que ce puisse être fait avec les professionnels dans un cadre qui serait un cadre de dialogue retrouvé d'y réfléchir dans le cadre de la deuxième lecture parce qu'effectivement il y a là dans cette idée une prestation dont on imagine bien que si les candidats locataires souhaitent bénéficier que celle-ci puisse être remplie donc voilà ma proposition et mon engagement avis défavorable sur l'ensemble des autres amendements pour les raisons que j'ai indiquées demande de retrait sur l'amendement 492 et l'amendement 563 en vue de la seconde lecture merci madame la ministre alors nous sommes sur le 70 rectifié explication de vote madame l'État non plus tard non vous êtes vous êtes sur le 310 rectifié d'accord alors on va y venir on va y venir merci donc nous sommes sur le 310 rectifié pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main avis contraire l'amendement n'est pas adopté sur le 352 rectifié pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main le 352 rectifié merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté sur le 759 pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main pardon madame la ministre nous avons échappé cet amendement c'est un amendement de coordination du rapporteur pour lequel l'avis du gouvernement est favorable je suis inavré je ne l'avais pas précisé absolument donc sur le 759 avis de la commission pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci avis contraire il est adopté le 61 rectifié et le 342 rectifié pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci avis contraire les amendements ne sont pas adoptés nous en arrivons au 492 rectifié je passe la parole à madame l'Etat oui merci beaucoup monsieur le président madame la ministre j'ai bien entendu votre proposition qui est effectivement de bénéficier de la navette parlementaire pour pouvoir travailler et en tout cas essayer de trouver des voies de convergence sur une position qui vise à faire en sorte d'entendre quand même les risques qui sont évoqués par les agents immobiliers sur deux points un d'abord la difficulté et la désorganisation du secteur que représentent ces agences qui ont quand même aujourd'hui sur ce secteur là 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et avec une mesure qui conduirait à la suppression de 10 000 emplois d'agents de location si elle était appliquée stricto sensu c'est une réalité économique c'est un secteur économique à part entière c'est effectivement l'analyse qui remonte après on peut la juger d'une manière ou d'une autre l'analyser d'une manière ou d'une autre c'est quand même ce qui remonte de la profession vous l'avez dit on peut considérer qu'il faut laisser le choix au client qu'il le souhaiterait de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur trouver un bien à louer que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille mais avec des mesures qui peuvent être effectivement regardées de plus près mon souhait c'est d'éviter les effets pervers et les risques que pourraient entraîner cette vision un peu restrictive des choses parce qu'on aurait des professionnels qui pourraient aisément mettre en place des structures juridiques qui se feront consentir des mandats de recherche dissociés du gestionnaire avec lesquels ils auront des liens juridiques ou capitalistiques par exemple bref des contournements de la loi il y en aura beaucoup y compris de marchands de liste d'une façon ou d'une autre qui pourraient revenir par des biais détournés vous savez très bien que l'inventivité est très grande dans le domaine on trouve toujours les moyens de contourner la loi donc madame la ministre j'ai bien entendu qu'il fallait retravailler les choses mais vraiment l'idée qui était la nôtre c'était de trouver le moyen de quand même faire en sorte que les locataires puissent contribuer mais d'une façon mesurée et réglementée pour qu'il n'y ait pas d'abus en l'occurrence donc sur cette base là j'accepte de retirer au nom de mon groupe cet amendement sous réserve bien évidemment de pouvoir y revenir en seconde lecture d'une façon qui soit encore une fois une bonne voie de convergence merci chers collègues il est donc retiré sur le 161 pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci avis contraire l'amendement n'est pas adopté sur le 563 rectifié est-il retiré madame la borne j'accepte de le retirer au nom de mon groupe mais nous serons là bien sûr en seconde lecture si vous n'avez pas réussi à négocier comme vous le désirez merci et donc le 493 rectifié est également retiré madame l'État merci alors nous avons quatre amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 252 rectifié bis avec un autre amendement identique il est présenté par monsieur Dubois oui monsieur le président madame la ministre la loi crée des observatoires locaux des loyers s'appuyant sur une expérimentation d'un dispositif d'observation des logements sur 19 sites pilotes permettant d'observer un parc d'environ 2 millions 600 000 logements soit près de 40% du parc de logements locatifs privés en France cette expérimentation est déjà en cours en revanche et comme j'ai bien compris madame la ministre que vous alliez réouvrir le dialogue avec les agents immobiliers donc comme la loi ne tient pas compte dans l'état actuel de l'existence d'un observatoire alimenté par plus de 60% des professionnels qui fonctionnent de manière plutôt convenable depuis plus de 5 années cet observatoire dénommé clameur mérite à notre avis d'être référencé son tableau de bord mis à jour chaque trimestre propose une analyse détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 sur les marchés locatifs privés de 1242 villes regroupement de communes et pays et de plus de 10 000 habitants cet amendement donc propose de laisser la possibilité aux intermédiaires professionnels de poursuivre l'alimentation de cet observatoire selon des procédures qui sont opérationnelles et efficaces et de prendre donc en considération des données de l'observatoire clameur 309 rectifié bis présenté par monsieur Marseille monsieur le président madame la ministre effectivement je ne vais pas reprendre ce que vient de dire mon collègue Daniel Dubois c'est exactement le même souci c'est de tenir compte d'un observatoire qui est effectivement alimenté par beaucoup de professionnels qui ne comprennent pas pourquoi il n'est pas référencé donc je crois que je me rangerai également à sa conclusion puisque vous êtes proposé de poursuivre la discussion avec les professionnels peut-être serait-il opportun d'inclure cet observatoire de façon à ce qu'il ne soit plus écarté du texte présenté merci chers collègues le 335 rectifié est présenté par monsieur Marseille oui monsieur le président madame la ministre il s'agit d'un amendement de cohérence parce que de nombreux professionnels interviennent évidemment lors de la conclusion d'un bail et il est étonnant d'observer que le présent texte ne prévoit de sanctions qu'à l'encontre des professionnels soumis à la loi du 2 janvier 70 lorsque ces derniers ne communiquent pas d'informations à l'observatoire local des loyers donc soit on sanctionne l'ensemble des professionnels pour les manquements concernant l'absence de remontée d'informations soit on n'en sanctionne aucun et c'est le choix qui est porté par ce présent amendement merci enfin le 359 rectifié est présenté par monsieur Lenoir oui monsieur le président nous proposons de supprimer la lignée à 59 en effet rejoignant les interventions des préopinants d'autres professionnels ont des instances de contrôle et sont amenés à intervenir dans la conclusion d'un bail ou dans la gestion locative je pense notamment aux notaires aux huissiers aux avocats etc et cette disposition nous apparaît tout à fait discriminatoire envers les professionnels qui sont soumis à la loi du 2 janvier 70 dit loi au guet et jette le discrédit sur toute une profession ils ont proposé de supprimer cette mesure alors j'ajoute une chose mes collègues ont laissé entendre que madame la ministre était d'accord pour engager des négociations avec les professionnels immobiliers et là dessus madame la ministre je vous ai vu vous retourner vers eux j'ai lu sur vos lèvres pardonnez-moi de le dire mais j'ai surtout entendu vous avez dit peut-être il faudrait peut-être lever l'ambiguïté de façon à savoir quelles sont exactement vos intentions merci chers collègues alors je vais demander l'avis de la commission au rapporteur alors sur l'amendement 252 rectifié bis j'ai bien compris monsieur Dubois que vous faisiez allusion à Clameur donc mais le fait de vouloir exiger que tout remonte un observatoire national supprime de facto les observatoires locaux qui sont dans la loi donc déjà ce problème n'est pas acceptable pour la commission et donc nous allons demander un avis favorable d'autre part la création des observatoires locaux des loyers n'entraîne pas la disparition du dispositif Clameur si la ministre souhaite travailler avec la profession et avec Clameur en particulier peut-être que ça sera fallicité si Clameur accepte de donner sa méthodologie je pense que les choses pourraient peut-être aller un petit peu mieux bien entendu c'est pareil pour le 309 135 rectifié oui le 38 rectifié donc non non 335 rectifié je ne l'ai pas 38 j'ai retiré d'accord 335 alors d'abord je je pense qu'il s'agit plutôt de la linéa 59 que de la linéa 58 donc que monsieur notre collègue Gervais-Marseille propose de supprimer cet alinéa je ne vois pas très bien pourquoi d'ailleurs parce que je ne vois pas pourquoi on pourrait empêcher toute personne intéressée de communiquer à l'observatoire des loyers les informations relatives au logement donc la vie est défavorable en ce qui concerne le 359 rectifié qui pose un problème effectivement intéressant l'article 59 l'alinéa 59 prévoit qu'en cas de manquement d'un professionnel soumis à la loi au guet à son obligation de transmission des informations relatives au logement et au contrat de location l'observatoire des loyers peut saisir la commission de contrôle régionale ou interrégionale instance disciplinaire qui est créée par l'article 9 de notre projet de loi donc notre collègue Calvet propose de supprimer cette alinéa la commission a un avis défavorable d'une part parce qu'il est essentiel que les professionnels transmettent leur information aux observatoires locaux des loyers et d'autre part notre collègue note que cette alinéa ne concerne que les professionnels soumis à la loi au guet en fait les autres professions qui sont mentionnées sont des professions réglementées qui ne sont pas soumis à la loi au guet mais qui sont soumis à des règlements de discipline et donc forcément ces mêmes professionnels qui ne relèvent pas de la loi au guet pourraient également être sanctionnés en cas de non-transmission mais selon les règlements en vigueur Merci monsieur le rapporteur Madame la ministre quel est l'avis du gouvernement ? Oui je vais d'abord préciser sur la méthode de discussion autour de la loi allure avec les uns et les autres moi j'ai assumé la position du gouvernement comme je l'ai fait devant vous quand j'ai expliqué à l'occasion des autres projets de loi quel serait l'état d'esprit du projet de loi allure qu'il avait pour objectif la régulation par l'encadrement des loyers l'engagement numéro 22 de François Hollande président de la république et qu'il voulait aussi mettre fin à certains abus des professionnels et vous avez bien lu sur mes lèvres mais c'était fait pour être lisible monsieur le sénateur pour discuter il faut être deux et un certain nombre de professionnels pas tous se sont enferrés dans une attitude qui était une attitude de confrontation assez stérile finalement très brutale plus que caricaturelle et vaguement insultante y compris avec du matériel d'affiche etc d'un goût limité franchement ça ne m'a pas empêché ni de dormir ni de me réveiller mais je le dis pour discuter il faut être deux et d'ailleurs et l'on voit le vote en première lecture à l'Assemblée nationale on voit le débat ici je pense qu'il y a eu une mauvaise estimation de la part de certains d'entre eux de l'état de l'opinion publique et des parlementaires à l'égard de la nécessité d'avancer sur un certain nombre de sujets je pourrais me référer notamment à un certain nombre de dispositions de ce projet de loi qui était déjà qui figurait déjà dans le projet de loi relatif à la consommation de Frédéric Lefebvre pourquoi ? parce que le manque de réglementation et d'encadrement des professionnels a provoqué aussi le développement de certaines pratiques le développement d'une concurrence qui était une concurrence à l'égard des professionnels les plus sérieux de la part de gens qui ont profité de la situation du marché immobilier donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons j'ai dit que j'étais ouverte à la discussion comme je suis ouverte à la discussion de manière principielle monsieur le sénateur avec tout le monde nous avons évoqué la question du PLUI autant vous dire qu'on est parti sur ce débat sur une position encore plus douloureuse et difficile puisqu'elle était notamment avec des sénateurs de la majorité que j'ai en haute estime qu'avec des professionnels qui doivent savoir que c'est bien évidemment l'Assemblée et le Sénat qui ont toute capacité et toute liberté pour voter la loi donc je dis je suis dans la situation d'être en permanence ouverte au dialogue j'ai simplement constaté le fait qu'un certain nombre de professionnels se sont confis dans une position que j'estime leur être davantage nuisible le débat que nous avons eu autour de l'amendement de madame Létard et de madame Laborde le prouve puisque ces discussions n'ont pas pu avoir lieu donc je vous dis peut-être parce que je tiens un bout de l'histoire ils en tiennent un autre je constate la situation et l'état d'esprit dans lequel ils se sont mis et je le dis à tort parce que une immense majorité de nos concitoyens ont à l'égard de cette profession là aussi sans doute à tort mais du fait des excès de quelques-uns un a priori qui n'est pas un a priori favorable et donc cette position et ce positionnement ne leur a pas crédité un soutien massif dans l'opinion voire même au contraire et je le dis ce climat il ne m'appartient pas il ne rappartient pas il est le résultat d'une situation et d'années de décrédibilisation du fait des pratiques et des abus de quelques-uns de l'ensemble de la profession c'est une situation qui me semble d'ailleurs pas être une bonne situation parce que je pense qu'il s'agit d'un domaine dans lequel l'intervention de professionnels est utile et qu'un rôle de médiation et d'intermédiaire entre propriétaires et locataires est très utile et que j'espère et je le dis là ici que en baissant le coût des prestations par le biais des dispositions qui sont adoptées ce sera j'allais dire favorable à ce que l'activité se développe pas en valeur en l'occurrence en augmentant le prix des prestations mais en volume puisque le meilleur accès à l'intervention d'un professionnel qualifier la certitude que ce sera utile pour le propriétaire comme pour le locataire seront de nature à valoriser ce travail mais je le dis je ne suis aussi pas dupe d'un certain nombre d'opérations de communication un peu brutales qui ont eu lieu ces dernières semaines néanmoins rien ne me détournera de mon objectif la régulation et là dessus j'ai toujours été extrêmement transparente je vous renvoie à mon intervention lors de l'assemblée générale de la FNAIM il y a maintenant quasiment un an où j'ai dit mot pour mot mot pour mot mot pour mot ce que j'allais faire et quelle était ma feuille de route mot pour mot et je suis dans cette direction donc pour vous répondre précisément sur ces amendements et sur la question des observatoires nous avons besoin d'observatoires solides avec des données fiables avec une transparence un open source si je puis me permettre sur l'alimentation de ces données ce qui n'est pas le cas de Clameur aujourd'hui et c'est pourquoi nous avons à la fois fait confiance aux collectivités locales aux acteurs locaux pour mettre en place ces observatoires et mis en place un comité scientifique pour que la collecte des données soit extrêmement normalisée pour qu'on puisse comparer ces données du nord au sud de la France de manière et dans les outre-mer de manière extrêmement fiable ce qui n'est pas le cas aujourd'hui je dois vous dire que l'annonce je crois même quasiment le jour même du début de la première lecture à l'assemblée du fait que les loyers commençaient à baisser par conséquence de quoi il n'y avait pas besoin de l'encadrement des loyers a créé sur mes lèvres un léger petit sourire sur la manière dont on pouvait utiliser des données pour alimenter une position plutôt que pour être extrêmement transparent sur la réalité et l'utilité d'avoir des données fiables en matière de logement et notamment de niveau de loyer donc voilà je vous ai répondu longuement ce qui me permettra d'éviter de le faire sur d'autres sujets voilà la position du gouvernement et la mienne sur cette question de manière claire ferme et transparente mon avis est donc défavorable sur les amendements 252, 309, 335 et 359 merci madame la ministre donc nous sommes sur les 252 rectifiés bis et 309 rectifiés bis pas de demande d'explication de vote que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main merci avis contraire ils ne sont pas adoptés sur le 335 rectifié pas de demande d'explication de vote qui est pour merci qui est contre il n'est pas adopté sur le 359 rectifié même vote même vote voilà donc pour la discussion autour du projet de loi logement qui a démarré hier après-midi et hier soir au Sénat suite de la discussion et bien à partir de cet après-midi à la haute assemblée suite de la discussion autour de l'article premier de ce texte de Cécile Duflo nous vous proposons de la suivre à partir de 16h30 cet après-midi sur notre antenne à noter qu'il y a quelques 755 amendements qui ont été déposés autour de ce projet de loi et que donc la discussion devrait se poursuivre toute la semaine et même jusqu'au week-end compris très bonne journée à tous sur l'antenne de Public Sénat et donc à tout à l'heure 16h30 comment la Grèce berceau de la civilisation et de la démocratie a-t-elle pu entraîner dans sa chute l'Europe tout entière quels sont les mécanismes qui ont conduit le pays à la faillite financière sans qu'aucun partenaire européen ne réagisse et compte tenu de l'ampleur de ces petits problèmes on a décidé de faire une étude approfondie pour le cas grec là on arrête de jouer on a besoin de vraies chiffres grâce à des témoignages exceptionnels reconstruisez le fil des événements et la succession de décisions qui ont produit cette crise sans précédent crise grecque une faillite européenne samedi à 22h sur Public Sénat ... Ces images ont fait le tour du monde en ce début de mois de juin le gouvernement turc réprime violemment des manifestations à Istanbul la défense d'un jardin public menacé devient vite un large mouvement de contestation à travers le pays ... Le déclic pour une partie de la population lassée par un pouvoir jugé trop conservateur ... C'est le point de non-retour ce qui se passe ici va au-delà de la défense de Taksim et Gézi il s'agit de défendre la liberté en Turquie et ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans parfois plus jeunes qui sont en première ligne il s'agit de revendiquer plus de liberté de démocratie et de droit de l'homme nous résisterons au fascisme Les affrontements font plusieurs victimes indignation de la communauté internationale le pouvoir turc est appelé à plus de retenue par ses partenaires comme le parlement européen qui condamne officiellement la répression policière colère des autorités turques nous n'avons pas à recevoir de leçons sur ce genre de problème depuis quelque temps les membres du parlement européen se plaisent à regarder et observer la Turquie d'un oeil occidental inquisiteur et la repousse vers son orientalisme c'est une mauvaise façon de voir les choses Cette passe d'arme illustre la dégradation des relations entre Bruxelles et Ankara si la Turquie a longtemps attendu le miracle européen elle parle aujourd'hui d'un mirage Istanbul la plus européenne des villes de Turquie un carrefour de culture un pied sur le vieux continent est la tête en Asie Une ville moderne rebelle ici l'idée d'une adhésion à l'Europe à ses défenseurs comme Seyftin Gursel ce professeur d'économie et de droit européen se bat contre certains clichés vu d'Europe la Turquie fait peur les principaux dirigeants européens dénoncent une islamisation rampante Ce n'est que des ouïdires l'islamisation de la Turquie par le gouvernement pour le moment il n'y a pas eu comme je vous ai dit des lois islamiques l'introduction des lois islamiques dans le code civil etc Israël par exemple on dit c'est un pays démocratique etc Israël est certainement beaucoup moins laïque que la Turquie aujourd'hui c'est une peur qui n'est pas fondée mais évidemment cet avis n'est pas partagé par tous les Turcs Les premières discussions avec l'Europe ont débuté dans les années 60 une longue procédure que Seyftine Gursel explique dans ses cours Le problème de la Turquie ce n'est pas qu'il soit musulman mais qu'il soit trop grand Dans le passé on disait aussi trop grand trop pauvre maintenant on dit moins trop pauvre étant donné la situation en Europe et vu le progrès la croissance en Turquie etc mais il est trop grand il reste trop grand et on n'y peut rien En clair la Turquie dans l'Union ce serait plus de députés que la France et presque autant que l'Allemagne alors trop grand ou trop musulman une chose est sûre lassé d'attendre le pays se tourne de plus en plus vers le Proche-Orient Ahmed Oksuz a ses entrées à Bruxelles pour ce chef d'entreprise si l'avenir de son pays est à l'est il n'y voit pas un frein à une adhésion C'est important pour la Turquie de s'imposer comme le pays phare de la région et d'un autre côté c'est tout aussi intéressant pour l'Europe d'intégrer dans l'Union la Turquie et son influence locale une Turquie une Turquie européenne l'entreprise de Murat Yassa en est une parfaite illustration sa spécialité les arômes pour l'industrie alimentaire Écossais allemand autrichien on a beaucoup d'associés qui travaillent dans cette usine donc si vous voulez on est rentré on a formé notre propre communauté européenne ici avant que la Turquie s'adhère à l'Union européenne si la Turquie ne fait pas partie de l'Union des accords existent déjà en matière douanière ou comme ici en matière sanitaire dans ces flacons des centaines d'arômes tous aux normes européennes alors l'adhésion à l'Europe Murat Yassa y croit il faut décider si l'Europe c'est une Europe eurocentrique chrétienne ou c'est une Europe qui est prête à partager ses valeurs avec la candidate de Turquie qui attend l'adhésion à l'Europe en Turquie aussi le problème ce que nous avons aujourd'hui c'est le max on n'a pas de question kurt ou ça des choses comme ça moi je crois qu'en Turquie il y a un problème de respect humain si les Kürts ils souffrent comme ils disent en Turquie les Turcs aussi souffrent ou bien je ne sais pas tous les autres groupes ethniques aussi qui vivent en Turquie ils souffrent du manque de droits de l'homme en Turquie l'adhésion l'adhésion à l'union apparaît pour ses défenseurs comme une garantie pour l'avenir mais peu de gens y croient encore la faute un double discours permanent des dirigeants européens dernier exemple en date lors de la visite d'Angela Merkel nous sommes dans un processus de négociation ouverte même si j'ai des réserves sur la pleine adhésion je tiens à garder les discussions sur la bonne voie ces déclarations ont des effets désastreux dans l'opinion publique turque et particulièrement parmi la jeune génération dans un récent sondage 62% des 16-30 ans n'ont plus confiance en l'Europe à la sortie de la grande université d'istambul la question fait débat pour Béram et ses amis il y a du pour et du contre on ne peut pas vraiment le dire avant mais je pense que nous devons intégrer l'Europe et ensuite on verra bien non, non, moi je ne veux pas je suis contre l'entrée dans l'Europe je suis née en Allemagne donc je sais ce que ça signifie de vivre dans un pays européen il y a la crise économique le chômage a augmenté avec l'euro et on a perdu du pouvoir d'achat je pense que la Turquie n'a pas besoin de l'Europe au contraire c'est la zone euro qui a besoin de nous je pense que si on arrête les négociations aujourd'hui c'est l'Europe qui viendra frapper à notre porte ce processus a vraiment été trop long ce rejet est entretenu par les médias